Générique ... Merci de nous retrouver sur Public Sénat. A suivre cet après-midi sur notre antenne, les auditions de la Commission des lois sur le mariage pour tous. Les sénateurs ont souhaité entendre cet après-midi des représentants de l'Agence française de l'adoption ainsi que Dominique Baudis, le défenseur des droits. Alors sans plus tarder, direction la salle Clémenceau pour suivre ses auditions. Bon après-midi à tous. Cet après-midi, nous avons trois auditions, donc nous avons trois heures devant nous. Tout d'abord, l'Agence française de l'adoption et deux institutions en plus de protection des droits, M. Dominique Baudis, en tant qu'ayant pris les compétences du défenseur des enfants, je suppose, c'est comme ça qu'on peut dire, et puis la Commission nationale des droits de l'homme qui s'est auto-saisie de la question. Voilà. Donc nous avons déjà entendu un certain nombre d'organismes, de parents, d'associations de parents, pendant une matinée sur la question de l'adoption. C'était une audition d'ailleurs qui était parmi les plus intéressantes que nous ayons eues, je crois, parce que ça nous apportait des choses nouvelles, pour moi en tout cas, alors que beaucoup d'autres auditions, on sait déjà ce que les gens pensent avant, donc on les entend, mais voilà. Et donc, il fallait bien terminer cette partie sur l'adoption par l'Agence française de l'adoption, qui est un organisme public, qui a été créé en 2005, et qui doit servir d'interface pour les adoptions internationales, mais vous nous le direz mieux que moi. Et donc, je remercie Mme Isabelle Vasseur, qui est la présidente de l'Agence, Mme Béatrice Biondi, qui est la directrice générale, M. Arnaud Del Moral, qui est le chef des services internationaux, et voilà, on s'arrête. Donc, je vous propose... Je vous propose de commencer un exposé dans le temps que vous voudrez, un quart d'heure d'une minute, et ensuite, il y aura certainement des questions à vous poser, soit moi ou Mme Michel Meunier, qui est rapporteure par la Commission des affaires sociales, et c'est plutôt elle qui, sur sa question d'adoption, peut-être posera un certain nombre de questions. Et puis, les collègues qui sont présents, peut-être que d'autres nous rejoindront en cours d'audition. Voilà. Donc, je vous en prie, Madame. Merci. Bonjour, Mme, M. le rapporteur. Mesdames, Messieurs. J'espère en préambule que nous rentrons dans le cadre de figure du premier exemple que vous avez cité, c'est-à-dire que nous pourrons vous apporter plus d'éléments que ceux dont vous disposez jusqu'ici. En tout cas, c'est l'objet. Nous vous remercions de nous auditionner en tant qu'agence publique d'État. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous faire un petit rappel de la création de l'agence, de l'état de l'adoption internationale, et puis des conséquences du projet de loi sur l'adoption internationale. Donc, comme vous le disiez, M. le rapporteur, l'agence française de l'adoption a été créée par la loi du 4 juillet 2005. Elle s'est mise en route, comme tous ses organismes, en une petite année. Elle a été donc effective un an après. Elle s'occupe essentiellement d'accompagner les candidats à l'adoption internationale dans 35 pays qui sont habilités et qui ont signé la convention de la haie. et où l'agence française d'adoption dispose évidemment d'une habilitation de droit. Depuis sa création, l'agence a accompagné environ 6 000 familles et pu permettre de réaliser 3 000 adoptions. Alors, contrairement aux organismes privés, les OAA, l'agence ne peut pas opposer de limites de sa capacité de gestion pour justifier le rejet des candidatures. C'est-à-dire qu'à l'agence, nous sommes obligés de traiter les demandes de tout le monde dans un respect de l'égalité et de neutralité, évidemment. Nous travaillons avec, comme je le disais, il y a quelques instants, 35 pays qui ont signé la convention de la haie. Nous sommes obligés de répondre aux exigences de ces pays en matière de législation puisque les Etats sont souverains en matière d'adoption. Et puis, nous sommes obligés de prendre en compte aussi les critères posés par ces pays. Et nous allons en reparler dans quelques instants. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation d'adoption internationale ? Elle a pris un essor très rapide et très ascensionnel, si je puis dire, dans les années 80. Mais depuis 2005, elle connaît une réduction assez importante, même très importante, puisque les cinq premiers pays d'accueil ont vu leur nombre d'adoptions réduit de 35, voire 36 %. Alors, quelle est la cause de cette diminution de l'adoption internationale ? Elle est, et c'est heureux, je le pense, dû au fait que les pays qui étaient pourvoyeurs d'enfants, entre guillemets, souvent des pays en voie d'émergence ou avec un niveau économique assez faible, se sont, heureusement pour eux, développés. De fait, il y a moins d'abandon pour raison économique et de fait aussi, il y a, ce qui me semble tout à fait logique, une préférence nationale. Donc, il y a effectivement moins d'enfants proposés à l'adoption internationale. Et puis, parallèlement, je vous le disais aussi, il y a à prendre en compte la législation des pays et puis certains critères qui sont définis par les pays eux-mêmes qui peuvent être très variables mais dont on perçoit depuis quelque temps à l'agence qu'ils sont de plus en plus nombreux. Certains font état dans la famille d'adoption du niveau d'éducation, du niveau de revenu financier, du niveau de santé et se rajoutent à ça des critères sociaux, des critères culturels, des critères religieux. Donc, ça, c'est un point qui est important à entendre parce qu'effectivement, cela donne ou cela entraîne, pardon, une donne différente à l'adoption internationale. Alors, s'agissant de l'adoption conjointe par un couple homosexuel, elle n'est pas aujourd'hui autorisée par la loi française, en attendant l'issue des débats et évidemment les allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée sur le projet de loi, l'agence ne peut donc satisfaire à cette demande. Sur le contexte de l'adoption internationale, je répondrai à vos questions, on peut vous donner des précisions sur des chiffres ou sur des pays, on pourra d'ailleurs vous laisser des documents comme on l'a fait précédemment. Alors, sur les conséquences du projet de loi sur l'adoption internationale et on l'a vu dans ces dernières semaines entre l'avant-projet de loi, le moment où il a été discuté et on voit qu'il y a énormément d'avis sur le sujet, la presse s'est fait l'écho d'énormément de discussions, de rapports, d'interviews et de textes là-dessus, mais c'est conforté par des points très concrets dont on va vous donner effectivement l'information aujourd'hui parce que c'est une information qui évolue aussi au détour de l'examen du texte de loi. Donc, certains pays, enfin, 60 pays même à notre connaissance refusent l'adoption internationale à des couples homosexuels. Il faut bien faire la différence entre l'homosexualité personnelle ou l'adoption homosexuelle et l'adoption homoparentale. On ne peut pas discriminer sur l'orientation sexuelle d'une personne. On n'a pas d'ailleurs dans les enquêtes qui sont faites pour une adoption à le spécifier ou à l'exiger. Par contre, à partir du moment où on parle d'une adoption homoparentale, il s'agit d'une adoption familiale et là, on n'est plus du tout dans le même ordre des choses, si je puis dire. Alors, certains pays, une soixantaine, refusent l'adoption pour les couples homosexuels. Ils vont même très loin puisque ça peut aller à des peines d'emprisonnement voire jusqu'à la mort. Donc, ce n'est pas anodin et comme je vous le disais, les pays avec lesquels l'AFA travaille qui ont signé la Convention de la haie exigent sur des critères qu'ils définissent et que nous devons entendre, un certain nombre de points et nous l'avons constaté à l'issue des débats récents, certains pays commencent à renforcer très nettement ces critères-là. Alors, ça va être effectivement compliqué parce que, comme je le disais en préambule, l'AFA, Agence publique d'État, subventionnée à 100% par l'État, ne peut pas discriminer sur quelque facteur que ce soit. En même temps, l'échange se fait avec le pays d'origine qui est souverain en la matière et qui a le droit lui d'évoquer et de préciser certains critères. Et les conséquences, les incidences que nous ressentons aujourd'hui de façon très prégnante c'est qu'il y avait jusque-là, si je puis dire, les adoptions pour des couples hétérosexuels, les adoptions pour des couples pour des personnes célibataires, pardon, et puis des adoptions ou l'adoption maintenant qui serait ouverte aux couples homosexuels. Et certains pays, alors clairement ou pas parce que c'est un sujet qui est compliqué à évoquer de cette façon-là, mais certains pays entendent que nous pourrions sous couvert d'une adoption de personnes célibataires faciliter, si je puis dire, l'adoption pour des couples homosexuels. Et donc, l'incidence et la conséquence majeure, c'est que les pays ferment l'adoption internationale aux célibataires et évidemment aux couples homosexuels et la privilégie, si je puis dire, pour des couples hétérosexuels. Et nous avons l'exemple très récent de la Russie qui est en train de... un pays dans lequel nous travaillons depuis quelques années, qui est en train de légiférer. La Douma a refusé, alors pas directement, mais ne souhaite pas effectivement que les enfants russes soient confiés à des parents homosexuels. Donc, c'est des incidences qu'il va falloir que l'agence prenne en compte puisque, effectivement, quand les familles vont venir vers nous, les futurs adoptants vont venir vers nous, il va falloir qu'on leur explicite clairement les choses. Donc, c'est des incidences assez importantes. Et puis, un point que je peux rajouter, alors sans qu'il ait là une conséquence directe avec le projet de loi, mais plus généralement, c'est que l'adoption internationale a changé de visage depuis quelques années. Je vous disais tout à l'heure que le développement économique de certains pays facilite l'adoption nationale. Il faut savoir aussi qu'il est très compliqué aujourd'hui d'adopter des enfants en bas âge. Alors, c'est plus facile pour les organismes agréés à l'adoption, les OAS. On a beaucoup plus d'enfants maintenant ce qu'on appelle âgés, si tant est que le terme soit précisément le bon puisque c'est des enfants de 6-7 ans, donc tout est relatif. Des fratries, ce qui semble important pour garder ce lien familial qui unit des enfants. Et puis, ce qu'on appelle les enfants à besoin spécifique, donc des enfants qui sont porteurs de maladies curatives ou non, avec des incidences plus ou moins fortes, quelquefois pas curatives dans leur pays, mais curatives très facilement en France. Des enfants porteurs d'un bec de lièvre, d'une fente palatine, tout ça, on s'est très bien opérés en France, il n'y a pas d'incidence après sur la santé. Ça va beaucoup plus loin puisque ça peut être des enfants porteurs de maladies, de cardiopathies beaucoup plus graves, même si elles peuvent être opérables. Et puis, des enfants porteurs du virus VIH, nous revenons du début d'année d'une mission au Vietnam et au Cambodge, il y a beaucoup d'enfants qui sont porteurs du VIH sur place à partir du moment où ils sont décelés et traités, où la trithérapie est effectuée. C'est des enfants qui peuvent poursuivre leur vie, je ne dirais pas naturellement parce qu'ils sont soumis à des traitements très forts, mais qui sont adoptables et on a des familles qui ont adopté des enfants porteurs du VIH. Voilà ce que je pouvais vous en dire à cet instant. Je peux peut-être, si vous le permettez, laisser la parole à Mme Biondi, directrice générale des services, qui pourra compléter mon propos et en tant que magistrat, elle est très à même de vous donner des éléments probablement plus spécifiques de son côté juridique. Merci, je vous en prie. Oui, mais en réalité, je crois que M. Del Moral, qui est donc le chef du service international, va pouvoir vous brosser le panorama des pays autorisant l'adoption homoparentale. Je pense que ça va bien illustrer les propos de Mme la Présidente. Oui, donc juridiquement, la France n'est pas le premier pays à se poser la question d'une nouvelle législation ouvrant l'adoption aux couples homosexuels. À l'heure actuelle, il y a 17 pays qui acceptent l'adoption homoparentale. Toutefois, ce qu'on peut remarquer, c'est que parmi ces 17 pays, ce sont les pays qui sont les plus avancés sur le plan économique et qui ont déjà amorcé leur transition démographique. Et donc, finalement, ce ne sont pas forcément des pays qui sont les pays d'origine habituelle des enfants qui sont adoptés dans le cadre d'une adoption internationale en France ou dans les autres pays d'accueil. À l'heure actuelle, on a déterminé quatre pays qui pourraient éventuellement être des potentiels pays d'origine d'enfants et qui seraient ouverts à l'adoption de couples homosexuels. Il s'agit des États-Unis, dont un certain nombre d'États acceptent l'adoption par des couples homosexuels. Le Brésil, également, pour lesquels quelques États, deux à l'heure actuelle, acceptent l'adoption par des couples homosexuels. Et également, l'Afrique du Sud qui a légiféré de manière nationale puisqu'il ne s'agit pas d'un État fédéral. Et il y a une potentielle possibilité sur l'État central de Mexico, donc au Mexique, qui serait ouvert éventuellement à l'adoption homosexuelle. En revanche, ce qu'il faut souligner, c'est que ce sont des pays qui ne proposent que peu d'enfants à l'adoption internationale et qui sont davantage tournés vers des solutions nationales. Et donc, les enfants qui sont proposés dans ces pays-là sont adoptés par des couples homosexuels du pays. En réalité, quand on fait la comparaison avec d'autres pays qui réalisent des adoptions internationales et qui sont d'ores et déjà ouverts à l'adoption homoparentale, comme la Belgique, par exemple, on réalise qu'il n'y a aucune adoption qui a été réalisée à l'international depuis 2006, date à laquelle la loi a été changée pour permettre aux couples homosexuels d'adopter. Donc voilà, très généralement, après, s'il y a des questions... Je voudrais peut-être quelque chose sur les conséquences de l'ouverture de l'adoption internationale aux familles homoparentales en ce qui concerne l'Agence française de l'adoption, opérateur public. On peut considérer que du fait du nombre extrêmement réduit de pays qui sont ouverts à l'adoption homoparentale, les demandes qui vont émaner de couples homosexuels vont risquer de se concentrer sur quelques pays seulement. Dès lors, les pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mexique, qui reçoivent une proportion importante de candidatures de familles homosexuelles, pourraient décider de limiter le nombre de candidatures pouvant leur être adressées. Alors, face à la mise en oeuvre de quotas, l'Agence va être contrainte de procéder à un appel à dossier dans lesquels les candidatures de couples homosexuels seront peu ou pas représentées, sauf à intégrer une notion de discrimination positive en leur faveur. Alors, au final, et en pratique, le nombre de couples homosexuels pouvant voir leur procédure conjointe aboutir pourrait être extrêmement limité, voire inexistant. en outre, il faut, je dirais, prendre en compte la stratégie qui consisterait à solliciter une adoption en qualité de célibataire, puis à procéder en France à une adoption de l'enfant du conjoint de même sexe, ce qui pourrait largement contrarier un certain nombre de pays d'origine. En effet, l'ensemble des pays d'origine sont désormais particulièrement attentifs au suivi de l'enfant pendant une période plus ou moins longue. Comme vous le savez, probablement, la plupart des pays sont très attentifs aux rapports de suivi qui sont rendus obligatoires par les pays d'origine concernant donc le devenir de l'enfant à partir du moment où il rentre dans le pays d'accueil. Par conséquent, les pays d'origine vont bien entendu être extrêmement vigilants sur le contenu de ces rapports de suivi avec toutes les conséquences qui pourraient être à l'égard donc de la France pays d'accueil sur la possibilité éventuelle de voir en réalité les procédures d'adoption concernant les célibataires qui vont se muter en procédure d'adoption par des couples homosexuels. Alors s'agissant de l'agence française de l'adoption dont on vous a largement dit qu'elle ne peut effectuer aucune sélection des familles il est clair que l'ensemble des familles homosexuelles vraisemblablement des couples homosexuels viendront vers l'agence française de l'adoption pour solliciter une adoption vers un pays étranger. En conséquence personnellement la conséquence que je vois immédiatement est la suivante l'image de l'agence française de l'adoption vis-à-vis des pays étrangers va sérieusement se dégrader étant précisé que comme on vous l'a dit les opérateurs privés vraisemblablement vont refuser les familles homosexuelles. Donc c'est un vrai risque que nous courons j'en ai fait je dirais la preuve en me rendant dans un certain nombre de pays où on m'a interrogée sur cette question-là par exemple je dirais que les discours ne sont pas forcément directs mais les questions qui sont posées sont des questions réflexion qui laissent entendre que les pays par exemple la Colombie ne sont pas prêts à préparer leurs enfants à être accueillis dans les familles homosexuelles lors de ma dernière mission en Colombie les autorités colombiennes m'ont dit oui mais écoutez le mariage homosexuel c'est une chose mais vous proposer des enfants proposer des enfants aux familles homosexuelles ça voudrait dire que nous-mêmes on prépare les enfants à être accueillis dans un tel cadre car ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui les pays d'origine des enfants à la fois proposent moins d'enfants mais exigent également que les familles soient mieux préparées les familles soient mieux préparées que les enfants soient préparés de manière à ce que je dirais l'accueil de l'enfant se fasse dans les meilleures conditions possibles également je voudrais faire une petite remarque à propos de deux pays comme le Vietnam et comme la Chine la Chine et le Vietnam ont tous deux sont deux pays qui à l'occasion ont demandé à un certain nombre de célibataires de joindre à leur dossier une attestation de non-homosexualité voyez rien n'est dit dans la loi mais les pays tirent les conséquences de cette évolution sociale et par conséquent c'est sûr que pour l'agence française de l'adoption ça va être une difficulté supplémentaire pour satisfaire l'ensemble des familles qui vont venir vers nous alors pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui dans la conjoncture actuelle l'agence française de l'adoption est en lien avec 6000 familles je ne suis pas sûre que le nombre de candidatures de couples homosexuels sera extrêmement important il n'en demeure pas moins qu'il appartiendra à l'agence d'accueillir ces couples et de tenter d'apporter une réponse à leur demande comme nous le faisons vis-à-vis de l'ensemble des candidats couples hétérosexuels et couples célibataires alors je pense personnellement et ça sera peut-être un peu ma conclusion que la vraie difficulté à laquelle l'agence va être confrontée c'est l'attitude des pays d'origine vis-à-vis des célibataires à mon sens nous risquons dans les mois à venir de voir un peu une levée de bouclier de la part des pays d'origine des enfants qui risquent de nous bloquer et probablement d'interdire l'adoption aux célibataires ce sont des questions qui m'ont été posées à plusieurs reprises question comment pouvez-vous identifier l'orientation sexuelle des intéressés alors bien entendu il n'est pas ni dans mon pouvoir ni dans ma philosophie de poser cette question aux célibataires mais à défaut d'avoir une réponse sur ce point c'est le vrai risque que l'agence va être confrontée à régler dans les dans les dans les mois qui viennent voilà je crois avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais dire merci mesdames monsieur pour votre bon moi j'ai juste pas une question à poser mais une réflexion à faire c'est que on s'achemine vers le fait que les 27 pays de l'Europe du conseil de l'Europe ne pourront plus faire de discrimination pour l'adoption la cour européenne a rendu un arrêt concernant l'Autriche la cour de Karlsruhe va rendre un arrêt concernant l'Allemagne où le mariage homosexuel n'est pas permis mais où elle dit qu'on ne peut pas interdire à un parent d'adopter l'enfant de l'autre etc donc on va se trouver dans la situation pas seulement nous mais aussi des pays qui n'ont pas reconnu une mariage homosexuelle qui vont se trouver je dirais une espèce de barrage vis-à-vis des pays fournisseurs on peut dire un mauvais moment comme ça voilà donc moi je pense que ça méritera que les autorités européennes entreprennent une renégociation de la convention de l'AE ça me paraît absolument indispensable mais bon voilà je donne plutôt la parole et puis j'ai juste une question parce que moi ça m'a toujours est-ce qu'il y a beaucoup d'adoptions par de vrais célibataires voilà des femmes peut-être des hommes sûrement pas non ? si il y en a des vrais célibataires pour autant qu'on puissait le savoir parce que je vois bien le désir d'enfant d'un couple quel qu'il soit je conçois bien encore le désir d'enfant d'une femme seule après j'avoue que je suis plus limitatif voilà mais bon peut-être temps si je peux me permettre peut-être je vais donner la parole à Michel Meunier qui va qui est plus compétente que moi en matière d'adoption ou encore que et puis après vous pourrez répondre à nous deux et puis on passera la parole aux sénatrices et sénateurs qui sont présents sur le primitif merci monsieur le rapporteur madame la présidente madame la directrice générale merci moi j'ai peu de questions à poser à la fin parce que je suis quand même membre de l'agence au titre de mon département donc vos activités je les connais un peu et vous avez dressé un tableau très objectif de l'activité moi j'avais une question donc ou plusieurs donc sur on entend bien les incidences pressenties que vous avez listées notamment donc sur la suspicion qui pourrait être réservée aux demandes des candidats célibataires et je ne me souviens plus quelle part exacte représentent les candidats à l'adoption célibataire parmi les 6000 familles que vous avez donc ça revient un peu à ce que demandait Jean-Pierre Michel j'avais aussi une question sur comment ça se passe pour les autres pays où depuis plusieurs années le mariage entre couples de même sexe est autorisé notamment donc la Belgique l'Espagne est-ce que vous avez des informations sur peut-être donc ce que vous craignez est-ce que c'est avéré pour ces pays ou pas sur les familles qui sont candidates auprès de l'agence est-ce que vous avez eu ces derniers temps depuis quelques mois que nous avons ces débats surtout à l'Assemblée nationale des remontées des réactions des manifestations des familles qui vous expriment leurs craintes je ne sais pas enfin voilà qu'est-ce que vous pouvez nous dire et puis quant à l'orientation sexuelle dans l'adoption moi je redis la capacité éducative de chaque personne mariée ou célibataire qui doit primer sur ce ce fait d'adopter et d'être candidat à l'adoption plus qu'une orientation sexuelle qui à mon avis n'a rien à voir là-dedans voilà merci Michel Meunier donc peut-être que vous pouvez répondre comme ça après nos deux interventions et puis après je donnerai la parole à nos collègues merci monsieur le rapporteur madame la rapporteure alors on peut peut-être préciser effectivement les choses et on va le faire à deux ou à trois à trois voix si vous le permettez alors sur le sujet spécifique de la Belgique qui a effectivement légiféré en 2006 il ne lui a pas été possible depuis de faire d'adoption internationale pour les couples homosexuels donc alors est-ce que c'est voilà enfin quelle conclusion on en tire mais en tout cas le fait d'avoir légiféré n'a pas à bloquer si je puis dire la situation puisqu'elle n'a pas pu réaliser d'adoption internationale quelle qu'elle soit pour les couples homosexuels pour les autres familles je pense qu'elle a pu continuer elle a pu continuer je pense pour les autres familles de façon alors sur les chiffres je crois qu'on n'a pas de chiffres très précis c'est vrai que c'est difficile encore une fois de faire la part des choses quand une personne se présente comme célibataire il y a toute une enquête qui est faite au niveau des départements on ne va pas vérifier chez les gens comment ils vivent et ce qu'ils font et bon il y a eu quand même des choses un petit peu compliquées dernièrement où un père célibataire ayant adopté a fait état de son homosexualité après ce qui va mettre en difficulté encore une fois l'agence parce que sous couvert de cette révélation si je puis dire cela veut dire que les pays qui sont méfiants ou qui ne partagent pas cette façon de voir les choses d'un enfant dans un couple homosexuel vont forcément comme je le disais tout à l'heure et comme nous l'avons évoqué renforcer leurs critères et se prémunir le plus possible de cette éventualité alors jusqu'où peut-on aller effectivement mais l'incidence que je levais tout à l'heure et que je réaffirme c'est que l'adoption étant permise pour les couples de célibataires jusqu'à aujourd'hui le projet de loi risque et on en a quelques preuves encore une fois pas directement mais de façon indirecte sur le fait que certains nombres de pays qui ne partagent pas cet avis vont renforcer leurs critères et fermer si je puis dire à l'adoption internationale aux couples de célibataires sous couvert qu'ils soient éventuellement des couples vivants des couples homosexuels donc c'est les incidences après on n'a pas on peut pas vous en dire beaucoup plus ni en termes de chiffres ni en termes de mais on l'a pressenti évidemment il y a un suivi de tous les pays ce qui est tout à fait logique mais il se trouve que la Colombie comme le disait la directrice générale des services il y a quelques instants qui ne partage pas ou qui n'a pas encore légiféré en tant que tel nous a demandé en fin d'année un nombre de dossiers de suivi qu'il était légitime que les familles transmettent mais on voit bien que chacun va essayer en fonction de sa législation et en fonction des critères qu'il va imposer va essayer de contourner quelque part la chose et va privilégier si je puis dire l'adoption pour des couples hétérosexuels ou la freiner selon pour les couples célibataires ou homosexuels oui si je peux donner simplement quelques petits compléments d'informations en ce qui concerne je dirais les chiffres sur l'ensemble des dossiers qui sont suivis par l'agence c'est environ 16% de dossiers qui concernent des célibataires femmes il y a environ 1% de célibataires hommes alors 1% de célibataires hommes malgré tout je s'agissant des craintes et de la comparaison qu'on peut faire avec les pays étrangers je crois que la comparaison ne peut pas aujourd'hui être très facilement opérée dans la mesure où l'agence française de l'adoption est un organisme public et en conséquence il doit accepter l'ensemble des demandes qui lui sont présentées or l'agence française de l'adoption est un peu une curiosité sur le plan international puisque dans l'ensemble des pays il n'y a guère qu'en Italie où il y a une petite agence publique c'est l'agence publique du Piémont mais autrement ce sont toujours des organismes privés qui en conséquence sont très attentifs à faire que les familles qu'ils acceptent correspondent exactement au profil des pays d'origine des enfants voilà donc c'est un petit peu compliqué de tirer des conséquences ou du moins de faire des comparaisons avec les pays étrangers merci merci bon alors mes chers collègues qui demandent la parole monsieur Darniche madame Tasca monsieur Leleu non non excusez-moi monsieur Darniche madame Tasca merci madame la présidente et messieurs dames pour votre exposé précis vous avez évoqué donc les difficultés que vous semblez rencontrer enfin tout au moins la prudence des pays par rapport à l'adoption par des célibataires vous venez nous donner un chiffre qui est parlant d'ailleurs je voulais simplement évoquer le problème de l'attestation l'attestation on le disait ensemble tous les deux en voisin elle est douteuse parce que qui la vérifie qui la vérifie savoir s'il s'agit d'un couple homosexuel ou si c'est un célibataire donc d'ailleurs elle est délivrée par qui c'est l'adoptant qui s'engage c'est pas c'est l'adoptant c'est une déclaration sur l'honneur d'accord déclaration sur l'honneur bien donc c'est c'est quelque chose qui effectivement risque d'entraîner comme vous l'aviez dit vous l'avez constaté la diminution des pays qui seraient favorables à l'adoption vers tous les célibataires alors moi j'avais une question par rapport à l'Asie puisqu'on a quand même un pourcentage très important d'enfants qui viennent d'Asie et aujourd'hui d'autres pays mais il y en a un nombre important vous avez indiqué que la Chine et le Vietnam étaient aujourd'hui en situation de prudence est-ce qu'il y a d'autres pays d'Asie qui eux n'observent pas cette prudence Oui Madame la Présidente Madame la Directrice je vous présente d'abord mes excuses pour être arrivée pratiquement à la fin de vos de vos interventions et je vais peut-être vous poser une question qui a eu sa réponse dans vos exposés mais je la pose néanmoins est-ce que vous avez une évaluation et un suivi dans le temps de la relation familiale créée par l'adoption est-ce qu'on a là-dessus des études pour savoir au fond quelles sont les adoptions qui se passent bien celles qui ne se passent pas bien est-ce que vous avez les moyens de ce suivi et si oui quelles sont vos appréciations Y a-t-il d'autres à ce stade de monde ? Non Donc vous pouvez essayer de répondre et puis on verra si on prolonge Oui merci Monsieur le Sénateur Madame la Sénatrice Pour la question donc effectivement la vôtre on a répondu c'est une attestation une déclaration sur l'honneur donc qui n'est pas vérifiable mais qui engage quand même celui qui la porte alors avec tout ce que cela comporte s'agissant des évaluations tout un processus est effectivement mis en place par les pays alors probablement de façon d'ailleurs différente selon les pays je citais tout à l'heure la Colombie qui demande un suivi des enfants qui ont été adoptés par des parents français sur 18 mois je crois avec une part très importante qui est demandée effectivement aux familles on peut comprendre qu'une famille qui a vécu un parcours extrêmement compliqué dans l'adoption puisque c'est 6, 7 ans 8 ans quelquefois d'attendre un enfant qu'au moment où l'enfant arrive en France quand on leur redemande de repartir dans des démarches administratives ou de justification que l'enfant est bien entretenu que ça soit un tout petit peu compliqué pour eux ça c'est entendable en même temps on est tenu à répondre aux pays qui le demandent et qui veulent savoir comment sont accueillis les enfants c'est ce que je disais tout à l'heure le suivi que la Colombie nous a demandé en fin d'année avec une réalisation dans les deux mois qui a demandé un énorme travail d'une part à l'agence pour récupérer ces suivis et au département qui je le rappelle ont vocation à faire un suivi et qui épaule très fortement l'agence donc de récupérer de compiler ces données et de faire ce suivi et de l'adresser au pays alors on peut évidemment ne tirer aucune conclusion de tout cela même si c'était une démarche qui aurait dû être faite régulièrement à un moment où effectivement on discute de ce sujet que les pays renforcent par un moyen ou par un autre ce suivi ou renforcent les critères ça interpelle très fortement l'agence parce que l'orientation va être tout à fait différente nous allons avoir un travail supplémentaire à l'agence de ce suivi de répondre aux demandes des pays tout en restant encore une fois complètement neutre et dans un esprit complètement équitable pour trouver une solution à toutes les familles adoptantes je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à votre question ou si madame Biondi veut vous faire un complément d'information je peux peut-être ajouter juste une petite chose c'est que actuellement il y a effectivement une évaluation qui est réalisée par le ministère en charge de la famille concernant des adoptions qui ont eu lieu depuis entre 2005 je crois si j'ai bonne mémoire entre 2005 et 2010 donc cette évaluation donc porte sur l'ensemble des adoptions qui ont été réalisées durant cette période et les conclusions de cette évaluation devraient être communiquées assez prochainement pour notre part au sein de l'agence à partir du moment où nous avons constaté qu'effectivement les enfants adoptés par les familles sont de plus en plus des enfants à besoins spécifiques et notamment les enfants adoptés dans les pays de l'Est qui rencontrent souvent des difficultés parce que souffrent souvent du syndrome d'alcoolisation fétale nous sommes actuellement en train de réaliser une étude avec un chercheur du CNRS pour je dirais évaluer la réussite de ces adoptions notamment nous avons centré nos efforts sur un pays sur la la Lettonie qui est un des pays dans lequel nous adoptons les familles adoptent le plus en ce moment parmi les pays de l'Est Lorsque j'évoque le suivi je n'évoque pas le suivi administratif mais les études qui peuvent en effet être engagées dans la durée sur ce sujet donc c'est une bonne chose qu'il y en ait une en cours d'autant plus d'autant plus que contrairement à ce que nous ont dit certains je ne sais plus au début de nos auditions l'adoption a totalement changé de nature par rapport à ce qu'elle était après la guerre par exemple moi je me souviens autour de moi j'avais des amis de mes parents qui adoptaient des nouveaux-nés etc alors là quand on adopte ça on peut dire comme l'ont dit certains que l'adoption se substitue totalement à la famille biologique il ne faut plus l'entendre parler et que l'enfant adopté rentre dans le lit de ses parents par le haut et qu'il en ressort par le bas dans une nouvelle famille totalement voilà l'image qui a été donnée aujourd'hui on ne peut plus dire ça parce que comme vous l'avez dit vous-même le nombre d'enfants adoptables en France est très restreint les bébés encore plus heureusement d'ailleurs heureusement d'ailleurs parce qu'il n'y a plus de mère qui accouche comme ça et qui l'ère sur les enfants à l'aide sociale à l'enfance de moins en moins tout ça c'est plutôt un bon signe alors on adopte vous l'avez dit vous-même des enfants plus âgés quelques fois des enfants frères et sœurs quelques fois des enfants handicapés physiquement etc etc dont on pense qu'en France ils seront mieux soignés et réhabilités si j'ose dire donc tout ça fait que ça change complètement de sens et que donc se pose le problème mais c'est pas le vôtre se pose le problème de l'histoire de ces enfants-là voilà comment ils auront connaissance de leur histoire l'antérieure même si vous avez une opinion là-dessus vous pourriez nous la donner monsieur Zarnich non c'est simplement parce que je crois pas avoir eu la réponse à ma question sur les pays d'Asie qui n'étaient pas dans la même situation que la Chine ou le Vietnam est-ce que vous pouvez m'en dire un mot concernant l'Asie en fait très peu de pays sont ouverts à l'adoption par les célibataires d'une manière générale c'était le cas de la Chine jusqu'en 2008 c'était le cas de la Chine jusqu'en 2008 et puis ils ont restreint très fortement leurs critères pour se limiter à l'adoption par des couples d'une manière générale c'est vrai que l'Asie était le secteur géographique qui était le plus représentatif des enfants adoptés à l'étranger désormais c'est le continent africain qui est le premier la première zone d'origine des enfants adoptés à l'étranger et forcément on est confronté à des comment dire à des perceptions de la filiation qui sont plus du tout les mêmes que celles que nous connaissons ici en France qui sont différentes de celles qui étaient connues en Asie et il y a beaucoup de pays musulmans donc beaucoup de pays qui refusent la filiation adoptive et notamment l'adoption plénière donc il y a l'exportation du modèle du modèle adoptif tel qu'on le connaît en France est moins évident dans les pays d'Afrique donc là aussi les questions qu'on se pose autour de l'adoption par des couples homosexuels on est assez loin de ces questionnements là dans le continent africain aujourd'hui à l'exception de l'Afrique du Sud merci 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 moi je pense que vous me donniez un début de réponse sur l'Espagne parce que vous m'avez répondu sur la Belgique c'est vrai c'est constaté est-ce que sur l'Espagne il y a les mêmes effets si vous savez Arnaud peut-être c'est très compliqué sur l'Espagne parce qu'en réalité comme l'adoption elle est gérée au niveau des communautés autonomes il n'y a pas d'informations qui est remontée au niveau central donc là moi je n'ai pas d'éléments chiffrés sur la situation enfin sur l'adoption par les couples homosexuels en Espagne ni sur la répercussion que ça peut avoir sur leurs relations avec les pays étrangers Est-ce que la restriction de la part de certains pays pour présenter des enfants à l'adoption ne vient pas aussi d'une espèce de réflexe je dirais d'orcueil nationaliste de certains pays qui pensent être arrivés à un niveau des développements tels qui ne veulent pas être cités comme des pays où les enfants sont là à volo et où tout le monde peut venir les adopter ça c'est peut-être difficilement vérifiable aussi ce qu'on peut dire c'est que comme je l'évoquais tout à l'heure c'est tout même bien heureux que des pays en voie d'émergence trouvent enfin un niveau de vie économique suffisant pour éviter si je puis dire des adoptions pour raisons économiques la préférence culturelle on ne peut pas l'empêcher non plus me semble-t-il ce que l'on veut s'appliquer à soi pourquoi l'interdire aux autres sur les pays que Carnot Del Moral vous a cités tout à l'heure je pense qu'on peut apporter aussi une petite précision sur les pays ouverts à l'adoption pour les couples homosexuels le Brésil qui était évoqué l'agence ne travaille pas avec l'agence française d'adoption ne travaille pas avec le Brésil parce que le Brésil ne souhaite pas travailler avec une agence publique ne travaille qu'avec des organismes agréables adoptions des OAA sur l'Afrique du Sud nous avons réalisé 4 ou 5 adoptions je crois l'an dernier donc vous voyez que le nombre est quand même très très limité sur les Etats-Unis il y a aussi une différence qui peut être importante dans la mesure où certains pays notamment certains Etats pardon notamment des Etats démocrates permettent un troisième type si je puis dire d'adoption qui est l'adoption ouverte dans lequel l'enfant garde un lien avec sa mère biologique il y a beaucoup de familles canadiennes qui adoptent ces enfants voilà toute la complexité de la chose aujourd'hui est-ce que des familles adoptantes sont en capacité ou en volonté ou je ne sais pas quel est le terme qu'il faudrait utiliser qu'ils soient le mieux adaptés pour accepter si je puis dire que leur enfant garde un lien biologique avec la mère ce qui veut dire des échanges de courrier des rencontres donc voilà on a cet élément à prendre en compte pardon et puis j'ai fait le tour des trois il me semblait qu'il y en avait quatre lequel j'ai oublié le Mexique voilà donc tous ces facteurs-là on les reçoit comme vous le disiez monsieur le rapporteur il y a une évolution majeure de l'adoption internationale très récemment de façon beaucoup plus importante que précédemment vous évoquiez en faisant rapport à votre jeunesse des exemples familiaux effectivement qu'on a tous plus ou moins connus d'enfants très petits nous n'avons pas décidé nous aussi si c'est mieux pas bien pour tel ou tel enfant nous avons à répondre à des demandes en fonction des possibilités que les pays qui offrent des enfants à l'adoption évoquent maintenant avec les critères encore une fois d'enfants plus grands de fratrie ou d'enfants à besoins spécifiques avec les pathologies qu'on a évoquées tout à l'heure donc c'est un état de fait auquel il nous faut répondre alors Michel Manier une dernière question et puis on va peut-être conclure oui c'est justement pour poursuivre cette conversation là autour de l'adoption des changements des critères nouveaux des contraintes des suivis d'enfants des formations préalables même aux candidats à l'adoption on voit bien que ça devient de plus en plus difficile pour des futurs parents et justement comment vous voyez ça vous en tant qu'agence française d'adoption est-ce qu'il serait nécessaire de faire évoluer la loi comment travailler avec les politiques étrangères des différents pays enfin j'aimerais bien que vous de manière plus générale peut-être sur le sujet et plus globalement c'est une question que je me pose depuis que je suis arrivée à la présidence de la FA il y a un an sur les missions qui étaient dévolues à l'agence française d'adoption et qui forcément vont devoir changer pour s'adapter à la situation actuelle on a comme dans toute législation dans toute politique dans toute décision à faire me semble-t-il une évaluation à un moment donné d'un état de fait et à prendre en considération des faits nouveaux donc tout cela effectivement rentre en ligne de compte et est une de mes préoccupations essentielles parce qu'il va falloir adapter si je puis dire les choses les enfants à besoins spécifiques qu'on a évoqués c'est des enfants qu'on voit de plus en plus offerts à l'adoption c'est quelque chose qui était moins prégnant il y a quelques années on travaille aux côtés d'organismes privés qui ont la possibilité de faire de la coopération décentralisée ce qui n'est pas le cas de l'agence il y a tout un ensemble de facteurs qui me semble-t-il nous oblige et m'oblige moi en tant que présidente à réévaluer les choses et à travailler avec nos autorités de tutelle pour faire avancer aussi les choses dans ce sens-là sur le plan tout à fait intellectuel si je puis dire ou en tant que présidente évidemment il y a le point peut-être beaucoup plus technique et de la directrice si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus mais oui enfin ce que je peux dire c'est que personnellement j'ai été contrainte obligé d'organiser les services de manière à prendre en charge les préparations des familles qui nous sont imposées par un certain nombre de pays alors c'est le cas de la Russie c'est le cas de la Chine c'est le cas maintenant du Burkina Faso c'est le cas de la Thaïlande et moi je constate qu'il y a un véritable phénomène de contagion entre les pays qui de plus en plus nous impose ces préparations des familles avec quelquefois un quantum d'heures qui est imposé par le pays en ce qui concerne la Russie le nombre d'heures de préparation des familles selon les régions peut atteindre 80 heures de préparation des familles bon c'est évidemment nous avons la chance d'avoir une coopération avec les départements un correspondant départemental qui assure le suivi de proximité des familles avec lesquelles nous travaillons de manière étroite de manière à pouvoir effectivement recenser les heures de préparation qui ont été faites au niveau du département et au niveau de l'agence mais il nous appartient de comptabiliser ces heures et d'attester dans un document adressé aux pays d'origine le nombre d'heures qui ont été donc validées par nous-mêmes concernant la préparation des familles alors ça c'est une vraie réalité qui risque de poser sérieusement problème à l'agence dans l'avenir si tous les pays se mettent à exiger une préparation des familles il est clair qu'avec des effectifs d'aujourd'hui 29 personnes au sein de l'agence y compris 6 personnes qui sont du personnel administratif c'est quelque chose que nous ne pourrons pas réaliser donc il va nous falloir évoluer et notamment probablement je dirais organiser une vraie coopération avec les départements de manière à ce que localement et en lien avec l'agence il y ait une préparation qui puisse concerner l'ensemble des familles qui donc se préparent à adopter à l'étranger alors ça c'est vrai que c'est une vraie question un vrai problème et je ne vous cache pas que l'agence réfléchit aujourd'hui à la je dirais à l'organisation une nouvelle organisation qui pourrait permettre de préparer les familles l'ensemble des familles de l'agence française de l'adoption qui regroupe évidemment je dirais le plus grand nombre de familles candidates à l'adoption mais éventuellement avec également les familles des OAs parce que clairement les OAs jusqu'à présent avaient la possibilité de préparer plus ou moins bien mais quelquefois très bien les familles mais aujourd'hui ça va je dirais être extrêmement compliqué pour ces organismes privés donc quelle évolution l'agence doit-elle accomplir pour pouvoir assurer une telle mission voire je dirais même les adoptions individuelles dans les pays qui ne sont pas signataires de la convention de la haie si là aussi on pense qu'il y a nécessité d'une préparation des familles et je crois que c'est quelque chose malgré tout d'important qu'une famille qui part dans un pays lointain comme des pays qui n'ont pas forcément signé la convention de la haie mais qui finalement sont compliquées pour les familles lorsqu'elles se retrouvent seules à gérer une adoption dans le pays je crois que là aussi elles ont besoin d'une préparation d'une formation de manière à connaître le pays à savoir un petit peu quelle est la culture comment se présenter devant les autorités toute une préparation qu'il va falloir assumer dans l'avenir merci beaucoup je crois qu'on peut vous remercier pour toutes ces indications ces précisions mes chers collègues tout d'abord je voulais remercier Jean-Pierre Michel d'avoir bien voulu assurer la présidence pour l'audition précédente nous sommes soumis à un travail imposant dont nous ne nous plaignons pas tellement nous sommes passionnés par ce travail mais comme nous avons fini la réunion de commission à 1h40 heureusement que nous pouvons nous relayer pour assurer l'ensemble de nos auditions monsieur le défenseur des droits cher Dominique Baudis ce doit être la quatrième ou cinquième fois que la commission des lois du Sénat a l'honneur de vous recevoir et c'est toujours avec plaisir parce que nous j'ai déjà dit souvent qu'il y a eu beaucoup de discussions avant l'institution du défenseur des droits des points de vue différents ont été échangés nous nous en souvenons cher monsieur Yest président Yest mais depuis que vous exercez cette fonction vous le faites et je salue aussi l'ensemble de vos collaborateurs vous le faites avec beaucoup de détermination et d'attention au sujet de notre société qui vous sont soumis donc il nous paraissait impossible dans cette quarantaine d'auditions et mes chers collègues la liste va s'allonger parce qu'il y a des demandes nouvelles auxquelles nous procédons en prenant le temps nécessaire nous y tenons beaucoup au Sénat il ne s'agit pas de prendre son temps mais de prendre le temps nécessaire pour traiter au fond d'un sujet qui est important donc je vous propose peut-être que vous puissiez pendant un quart d'heure ou 20 minutes enfin on n'est pas nous dire quelles sont vos réflexions par rapport à ce projet de loi sur le mariage pour tous ou pour personnes de même sexe et puis nos collègues pourront après vous interroger si vous le voulez bien monsieur le président monsieur le rapporteur il y a deux rapporteurs il y a aussi madame monsieur le rapporteur mesdames et messieurs les sénateurs mesdames messieurs merci à vous monsieur le président à votre commission de m'avoir convié à exprimer un avis sur le projet que vous examinez au mois de novembre j'avais été amené à m'exprimer devant la commission des lois de l'Assemblée nationale donc je vais devant vous exprimer les questions les interrogations l'analyse de l'institution du défenseur des droits je vous rappelle brièvement que cette institution nouvelle est inscrite dans la constitution et qu'elle est chargée de quatre missions les relations entre les citoyens et les services publics la défense des enfants la déontologie de la sécurité et la lutte contre les discriminations évidemment deux de ces missions sont pleinement concernées par le projet de loi que vous examinez d'une part la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité d'autre part la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant c'est donc dans le champ de ces deux domaines de compétences que je vais vous présenter les réflexions de notre institution réflexions qui procèdent conformément à la loi organique de 2011 de la consultation comme je dois le faire sur toute question nouvelle des membres du collège chargé de la lutte contre les discriminations ainsi que du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l'enfant soit 14 personnalités qualifiées que j'ai entendues avec mes adjointes de même évidemment que différentes institutions ou associations concernées par ce projet donc je vous présenterai notre analyse dans un premier temps sous l'angle de la lutte contre les discriminations dans un second temps sous l'angle de la défense et de la promotion des droits de l'enfant l'institution du défenseur des droits de même d'ailleurs que la HALDE auparavant à constater à travers les réclamations reçues et traitées que l'impossibilité pour les couples de même sexe d'accéder au mariage était génératrice d'inégalités pour autant il faut le rappeler les plus hautes juridictions conseils constitutionnels cours de cassation cours européennes des droits de l'homme n'avaient pas jugé que cette impossibilité constituait une discrimination au sens juridique strict du terme la cour de cassation en 2007 a jugé dans l'affaire dite du mariage de bègle que je cite la situation présente ne constituait pas une discrimination le conseil constitutionnel ajouté seule l'adoption d'une loi nouvelle pourrait faire changer l'état du droit en vigueur la cour européenne des droits de l'homme considère que la convention européenne ne fait pas obligation aux états de reconnaître les droits des personnes homosexuelles de se marier mais la cour elle aussi renvoie au législateur national toute décision sur cette question c'est également la position de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne entrée en vigueur en 2009 et qui prévoit que je cite le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice ce texte renvoie lui aussi la responsabilité aux législateurs quant à l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe toutefois si cette interdiction n'a pas été jugée discriminatoire par les plus hautes juridictions la HALDE puis le défenseur des droits ont pu constater qu'elle produisait des inégalités que l'on peut qualifier de discriminations indirectes les couples de même sexe sont en effet jusqu'à ce jour placés dans une situation d'inégalité puisqu'ils n'ont d'autres choix pour organiser leur vie commune que le recours au PACS dans l'étroite limite des droits ouverts par cette convention alors parmi ces inégalités dans les droits sociaux et patrimoniaux notamment j'évoquerai la possibilité pour des partenaires unis par un PACS d'accéder aux droits des pensions de reversion ce versement est réservé au seul conjoint marié survivant cette situation a fait l'objet de nombreuses réclamations auprès de la HALDE puis du défenseur des droits qui ont considéré que ce refus de versement constituait une discrimination en raison de l'orientation sexuelle des personnes et en vue d'y mettre fin j'avais proposé en octobre 2011 une réforme permettant le versement de ces pensions de reversion le gouvernement n'avait pas retenu cette proposition en raison m'avait-on répondu à l'époque de considérations financières et budgétaires à cet égard on doit relever que l'étude d'impact qui accompagne le projet de loi n'a pas examiné cette question de l'incidence budgétaire elle indique seulement que l'impact financier de ces mesures doit être évalué la deuxième catégorie de réclamation résultant de l'inégalité de situation entre couples mariés et couples de personnes homosexuelles paxées tenait à la question de la titularité du bail et du maintien dans les lieux en effet en cas de séparation de deux personnes liées par un pax le partenaire non signataire du bail se trouve dans l'obligation de quitter le logement lorsque son partenaire met fin au bail il ne dispose d'aucun droit alors qu'il reste solidaire des dépenses relatives à ce logement la HAL et le défenseur des droits ont souligné à plusieurs reprises le caractère discriminatoire de cette situation sur la base de l'orientation sexuelle et de la situation de famille et proposer un alignement du droit à la cotitularité du bail entre partenaire d'un pax et époux mariés sur ce point parmi d'autres le projet met fin à cette situation d'inégalité la troisième catégorie de réclamation fréquemment traitée concerne l'octroi de congés pour événements familiaux liés à la parentalité là encore les différences de traitement entre partenaires paxés et personnes mariées constituaient une discrimination sur l'octroi de congés pour la célébration de l'union réservée au seul cas de mariage l'octroi de congés liés à la parentalité non accessible aux parents sociaux liés par un pax aux parents biologiques de l'enfant sur ce point d'ailleurs le gouvernement et le parlement ont procédé à un alignement des droits par un amendement au projet au PLFSS pour 2013 cet amendement prévoit l'octroi de 11 jours de congés parentaux pour les personnes vivant maritalement avec la mère indépendamment de leur lien de filiation avec l'enfant sur ces questions donc dont nous sommes fréquemment saisis le projet met fin à des situations d'inégalité ou de discriminations indirectes en ouvrant le mariage aux personnes de même sexe cette décision qui appartient pleinement aux législateurs a déjà été prise par 7 états sur les 27 que compte l'union européenne j'en viens maintenant à l'examen du projet à la lumière de la mission de défense et de promotion de l'intérêt supérieur de l'enfant c'est une obligation légale pour nous elle est précisée dans l'article 4 de la loi organique portant création du défenseur des droits je cite le défenseur des droits est chargé de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacré par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France en abordant la question sous cet angle intérêt de l'enfant il convient de rappeler que notre pays se trouve dans ce domaine lié par un engagement international la convention internationale des droits de l'enfant la France l'a signé puis ratifié en 1990 le comité des droits de l'enfant de l'ONU a chargé hier la défenseur des enfants aujourd'hui le défenseur des droits de veiller à ce que les conséquences des lois pour les enfants soient soigneusement pris en considération du stade de leur élaboration à celui de leur mise en oeuvre l'intérêt supérieur de l'enfant ce n'est pas une clause de style c'est une notion juridique introduite par cette convention internationale qui précise dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait d'institutions de protection sociale de tribunaux d'autorités administratives ou d'organes législatifs l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ce principe figure explicitement dans la loi de 2011 consacrée aux défenseurs des droits ça veut dire que contrairement à la question de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe qui relèvent entièrement de la seule responsabilité du gouvernement et du parlement la question des enfants de l'adoption de la filiation doit s'inscrire dans le cadre des obligations internationales souscrites par la France or la procédure suivie pour l'élaboration du projet qui vous est soumis présente à cet égard une sérieuse lacune en effet l'étude d'impact dont vous avez eu connaissance qui accompagne le projet ignore totalement la convention internationale des droits de l'enfant c'est à dire que pas une ligne pas un paragraphe n'y est consacré alors c'est évidemment contraire à cette entre guillemets considération primordiale que doit constituer l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions qui le concernent qu'elles soient le fait d'autorités administratives ou d'organes législatifs le 14 novembre dernier j'ai écrit à madame la garde des Sceaux pour attirer son attention sur ce point en lui recommandant de faire procéder à une étude d'impact complémentaire alors je tiens à préciser que cette réserve ne suggère aucunement dans mon esprit une incompatibilité entre le projet de loi et la convention des droits de l'enfant on peut d'ailleurs observer que des états notamment européens qui ont ouvert le mariage aux couples de même sexe sont également signataires de la dite convention la réserve que je formule porte sur la méthode d'élaboration du projet de loi la convention exige dès lors que l'intérêt et les droits de l'enfant sont en cause que l'on parte de l'analyse de ces droits et de l'appréciation de cet intérêt de façon à retenir les meilleurs choix juridiques possibles or c'est la démarche inverse qui a été suivie puisque la question des enfants n'est traitée en quelque sorte que par voie de conséquence l'exposé des motifs d'ailleurs le dit clairement le présent projet de loi ouvre le droit au mariage de personnes de même sexe et par voie de conséquence l'accès à la parenté de ces couples via le mécanisme de l'adoption cette démarche fait surgir de nombreuses interrogations et laisse dans l'ombre bien des points qui peuvent être dans l'avenir facteurs d'incertitude alors à l'évidence il est tout à fait conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant de donner à ceux qui sont élevés par un couple de même sexe un cadre familial plus sécurisé juridiquement alors combien sont ces enfants vous savez que les chiffres varient selon l'INED de 14 000 à 40 000 enfants selon les associations de 200 à 300 000 mais quel que soit le chiffre de nombreux enfants des milliers des dizaines de milliers d'enfants grandissent dans une situation familiale juridiquement précaire le fait que le couple qui les élève puisse se marier est évidemment conforme à l'intérêt de ces enfants pour autant le projet laisse bien des questions dans l'ombre dans le domaine de l'adoption comme dans celui de la filiation sur l'adoption le conseil supérieur de l'adoption dans un avis rendu le 23 octobre dernier je cite fait état de son inquiétude devant la difficulté de concilier un objectif d'égalité des droits au bénéfice de personnes de même sexe et le caractère prioritaire de l'intérêt de l'enfant dans le cas d'adoption en effet les textes en vigueur indiquent que avant de délivrer l'agrément le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur le plan familial éducatif psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté le conseil général doit donc procéder à des investigations comportant notamment une évaluation sociale et psychologique d'ailleurs vous le savez le parcours de l'adoption est souvent vécu et décrit par les adoptants comme un parcours du combattant long et intrusif mais justement au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant or qu'il s'agisse des services de l'aide sociale à l'enfance en charge de la délivrance des agréments à l'adoption ou qu'il s'agisse du juge chargé lui de la consécration juridique de l'adoption sur quelle base vont-ils fonder leur appréciation et leurs décisions peut-on renvoyer la réponse à cette question aux pratiques extrêmement diverses et parfois contradictoires des conseils généraux et de leurs conseils de famille qui va exercer l'arbitrage entre intérêts supérieurs de l'enfant et lutte contre les discriminations c'est la question posée par le conseil supérieur de l'adoption dont la présidente d'ailleurs madame chape de laine est l'une de vos collègues membre de l'assemblée nationale et peut-être monsieur le président mesdames messieurs serait-il utile que votre commission entende la présidente du conseil supérieur de l'adoption qui a adopté un deuxième avis beaucoup plus complet le 9 janvier dernier avis qui n'a pas été rendu public et qui je pense peut contribuer à vous éclairer dans vos travaux cette question va conditionner la mise en oeuvre effective d'un droit qui est ouvert par le projet le droit à l'adoption mais qui pourrait demeurer parfaitement virtuel dans un contexte où comme nous le savons le nombre d'enfants adoptables en France et à l'international est de plus en plus restreint concernant la filiation maintenant la présomption de paternité ne pouvant pas s'appliquer aux couples de même sexe quelle place faut-il réserver aux tiers c'est-à-dire aux parents biologiques qu'ils soient connus ou anonymes qu'est-il prévu en matière d'état civil les actes de naissance et les livrets de famille seront-ils les mêmes pour tous les enfants ou bien feront-ils selon les cas l'objet d'aménagements particuliers dans le cas d'une adoption plénière le seul acte d'état civil dont disposera l'enfant établira que cet enfant est juridiquement né de deux personnes de même sexe quelle sera l'incidence de ces situations à venir en particulier pour les enfants qui voudront accéder à la connaissance de leurs origines personnelles quelle sera la situation juridique des enfants conçus et éventuellement nés à l'étranger par PMA ou GPA c'est-à-dire dans des conditions que n'autorise pas à ce jour la loi de notre pays ce n'est pas une question théorique il s'agit de situations réelles où quelle la justice ou notre institution se voit très fréquemment confrontées et qui vont sans doute se multiplier en effet l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe va se heurter à la rareté des enfants adoptables cette situation incitera inévitablement ces couples avoir recours à ces méthodes de procréation interdites en France mais accessibles à l'étranger en particulier dans des pays voisins voire à recourir aux dispositions de la loi sur l'accouchement sous X autorisé en France et qui pourrait donner lieu à une forme de gestation pour autrui qui ne dirait pas son nom quels seront les droits de ces enfants nés dans ces conditions comment seront effectuées les transcriptions d'état civil comment seront traitées les déclarations de naissance par les officiers d'état civil la question reste entière malgré la circulaire de madame la garde des Sceaux du 25 janvier dernier qui porte sur l'accès à la nationalité française mais qui ne traite pas les questions d'état civil donc on le voit dans bien des domaines les questions sont nombreuses toutefois les travaux de l'Assemblée nationale ont permis d'apporter des clarifications sur certains points tout d'abord et je pense que c'est très important en maintenant les termes de père et de mère dans le titre 7 du code civil devant la commission des lois de l'Assemblée j'avais souligné que l'accès à des droits nouveaux pour les couples homosexuels et leurs enfants allait se traduire par une modification générale du droit de toutes les familles et de tous les enfants ouvrant des incertitudes nouvelles dans le projet initial plus d'une centaine d'articles de 12 codes différents devaient être modifiés pour introduire le mot parent en lieu et place de père et mère or ce n'était pas un simple changement sémantique il pouvait en résulter des incertitudes juridiques notamment dans le domaine successoral et dans celui de l'obligation alimentaire cette confusion a été heureusement dissipée grâce à la réécriture de l'article 4 du texte par ailleurs c'est également un progrès dans la clarification le projet autorise maintenant l'époux à adopter l'enfant antérieurement adopté par son seul conjoint il facilite le partage de l'autorité parentale en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint et enfin un amendement a été adopté concernant les enfants de couple homosexuel déjà séparés et qui donc n'ont pas été mariés l'amendement adopté autorise le juge si tel est l'intérêt supérieur de l'enfant à prendre des mesures garantissant le maintien de relations personnelles de l'enfant avec le tiers qui a résidé de façon stable avec lui et avec lequel l'enfant a loué des liens affectifs durables sur ce point j'avais indiqué qu'effectivement nous sommes saisis de nombreuses réclamations relatives à ce type de situation que le projet de loi dans sa version initiale n'abordait pas cette disposition je le souligne concerne d'ailleurs tous les couples hétérosexuels ou homosexuels peut-être pourrait-elle être encore précisée et enrichie à l'occasion de votre débat peut-être serait-il souhaitable d'aller plus loin dans la définition des mesures susceptibles d'être prises par le juge aux affaires familiales il paraît utile de prévoir explicitement que ce tiers qui a résidé de façon stable avec le parent de l'enfant peut se voir attribuer des droits droits de visite par exemple aussi des devoirs pensions alimentaires qui sont équilibrés avec ceux de l'ancien conjoint je me permets d'insister sur ce point car j'observe que de nombreuses réclamations qui nous sont adressées au titre de la protection des droits de l'enfant portent sur cette question du maintien du lien affectif quel que soit le statut juridique des protagonistes l'actualité récente nous a montré les difficultés qui subsistent dans le cadre d'un divorce les situations individuelles sont parfois plus dramatiques encore lorsque la relation familiale a existé mais en dehors de tout cadre légal il importe donc je pense pour l'avenir que les juges aux affaires familiales lorsqu'ils auront à prendre des décisions acquièrent la conviction que le législateur a entendu leur conférer une grande capacité d'action pour tenter de résoudre ces situations voilà monsieur le président madame monsieur le rapporteur mesdames messieurs pour conclure j'exprime le vœu évidemment que vous parveniez grâce au travail législatif toujours très sérieux et approfondi que mène le Sénat et que votre commission va engager à dissiper certaines incertitudes qui demeurent afin que la future loi apporte toute la clarté nécessaire dans l'intérêt des familles et principalement des enfants je vous remercie merci monsieur le défenseur des droits merci pour cet exposé extrêmement précis détaillé et qui nous apporte beaucoup par rapport à l'option que vous avez choisie qui est de nous parler des enfants de la situation des enfants de leurs droits je crois que cela a beaucoup intéressé nos collègues et sera très précieux puisque nous n'allons pas comme certains l'avaient imaginé décider un vote conforme enfin sauf si le Sénat dans sa sagesse fait cela nous avons le souci d'améliorer le texte de le préciser d'en discuter alors nous allons d'abord entendre nos deux rapporteurs monsieur Jean-Pierre Michel pour la commission des lois merci monsieur le président je n'ai pas de questions à poser à monsieur Baudis mais plutôt un certain nombre de réflexions à faire après sa très intéressante communication d'abord lui dire que bon c'est vrai qu'il a parlé du statut de l'enfant puisque les défenseurs des droits considèrent que le mariage ouvert aux couples des mêmes sexes met fin à des discriminations même si elles ne sont qu'indirectes et que donc de ce point de vue là voilà la question est réglée par contre c'est vrai qu'ensuite sur les questions de filiation d'adoption et plus généralement de filiation des questions se posent je dois vous dire que nous sommes en train nous avons travaillé déjà avec le rapporteur et les administrateurs de l'Assemblée nationale principalement je dirais sur ces articles voilà principalement sur ces articles où c'est vrai que l'Assemblée nationale a apporté un certain nombre d'amendements qui précisent les choses notamment le quinquiez nouveau qui dit que le juge peut prendre des mesures pour garantir le maintien de la relation personnelle de l'enfant avec des parents qui ont été séparés avant le mariage etc etc mais beaucoup d'autres questions demeurent et sur ces questions là nous apporterons vraisemblablement un certain nombre de précisions dans le sens que vous demandez c'est à dire l'intérêt de l'enfant enfin d'autre part ces précisions elles concerneront finalement souvent tous les enfants et pas seulement les enfants de familles homosexuelles mais aussi quelquefois des enfants de parents non mariés de parents séparés etc etc il y a beaucoup de questions qui se posent à cet égard là d'enfants qui sont vraiment balottés le deuxième point que je voudrais aborder et qui est plus de nature réglementaire que législative je dois dire pour dire la vérité que la chancellerie a été questionnée par l'Assemblée nationale sur ce point et les réponses n'ont pas encore été obtenues donc ce questionnement va se répéter de la part du Sénat pas plus tard que ce soir d'ailleurs sur que la chancellerie nous communique exactement quels documents on compte éditer voilà quel type de livret de famille quel type d'actes etc etc pour bien voir que ce n'est pas discriminatoire par rapport au statut des parents de l'enfant et à la façon dont l'enfant établit sa filiation vis-à-vis de ses parents et bien entendu j'espère que nous aurons une réponse avant puisque le débat est reporté vraisemblablement on peut le dire peut-être au 4 avril ou peut-être quelques jours plus tard peu importe donc il y a encore un mois entier et j'espère que pendant ce temps-là nous aurons des réponses à cet égard afin que nous puissions dire ce que nous en pensons et sur ces documents qui ne sont pas de nature législative parce que bon ce qui est de nature législative c'est ce qui sera inscrit en marge de l'unité civile le reste bon je pense que vous serez consultés obligatoirement et que vous aurez votre avis à donner voilà enfin en ce qui concerne le conseil supérieur de l'adoption madame Chabdelaine nous ne l'avons pas entendu nous avons eu les deux avis de cette instance et notre rapporteur pour avis madame Meunier est elle-même membre du conseil supérieur de l'adoption donc elle nous a donné toutes les précisions utiles sur la manière dont ces avis avaient été pris et ce qui le voulait dire vraiment voilà les quelques précisions que je voulais donner mais peut-être que madame Meunier a d'autres choses à nous dire merci monsieur Jean-Pierre Michel madame Michel Meunier rapporte la commission des affaires sociales merci monsieur le président oui monsieur le président monsieur le défenseur des droits vous avez donc posé le constat face à ce projet de loi et vous donné votre analyse j'ai quelques petites questions ou en tout cas précisions à vous demander parce que peut-être n'ai-je pas été assez attentive je n'ai pas compris ce que vous avez voulu dire quand vous avez fait un rapprochement entre accouchement sous secret et GPA donc voilà j'aimerais que vous me redisiez parce que vous nous redisiez parce que vous savez que lorsqu'une femme accouche sous secret en France elle ne donne pas l'enfant à une famille en particulier mais elle fait donc dont cet enfant et ensuite les services de département font effectuer le recueil donc je n'ai pas compris comment vous avez pu parler de la GPA donc je voudrais que vous le redisiez de même quand vous avez parlé du maintien du lien affectif est-ce que c'est un souhait mais je pense qu'aujourd'hui souvent et parfois c'est reproché c'est bien le maintien du lien qui est fait dans la protection de l'enfance en général et dans les services d'aide sociale à l'enfance donc j'aimerais aussi là que vous fassiez précision s'il vous plaît et puis quand vous dites qu'il y a de nombreuses réclamations donc je crois savoir que vous êtes toujours territorialisé et quelles sont justement peut-être une augmentation des doléances ou des saisines des délégués territoriaux sur cet aspect-là précis dans le cadre du projet de loi de couple de même sexe voilà je voulais avoir plutôt ces précisions merci oui monsieur Jean-Pierre Michel merci madame meunier monsieur Jean-Pierre Michel je voudrais juste ajouter un mot pour dire à monsieur Baudis que je n'ai pas abordé volontairement les autres questions qui ne sont pas dans la loi et qui après le passage au Sénat n'y seront pas parce que en tant que rapporteur et avec l'accord je suppose de mon groupe je m'y opposerai par contre j'ai entendu quand même avec une oreille très attentive ce que vous avez dit et ce qui a été déjà dit ici et ce que je soutiens par rapport aux droits de l'enfant vous avez dit il y a des enfants qui naissent qui ne sont pas responsables de la façon dont ils ont été conçus même si c'est illégalement et qui ensuite sont là et sont privés de droits élémentaires sont privés d'état civil complet sont privés de nationalité etc donc je ne veux pas ouvrir le débat là-dessus mais je suis heureux que le défenseur des droits pointe pointe ces effets néfastes pour l'enfant on ne sait pas si c'est toujours le plan de l'enfant le reste bon voilà Monsieur si vous me permettrez d'ajouter un mot on est tout à fait dans le cas que connaissent très bien les spécialistes de la stylistique où l'on parle toujours d'un sujet dont on ne parle jamais c'est très intéressant il y a de nombreux exemples dans notre théâtre mais ce n'est pas de théâtre il s'agit ici encore que le théâtre est une chose infiniment sérieuse mais la question effectivement elle est double premièrement c'est pas parce qu'il existe une loi dans un autre pays que la république française doit adopter la même loi et certains nous disent ça existe dans un autre pays alors dans ce cas là il faudrait fermer le parlement et regardez il suffirait qu'un pays adopte une loi pour qu'elle s'impose partout bien donc nous n'adoptons pas ce raisonnement là autre chose est le fait que en vertu de législation existante ailleurs il existe des êtres humains et que ces êtres humains ont des droits voilà je crois que je me permets d'insister après Jean-Pierre Michel sur ce sujet est-ce qu'on prend tout de suite les autres interventions peut-être parce que ça permettrait à monsieur le défenseur des droits de faire une réponse globale c'est comme vous souhaitez qui souhaite intervenir alors je prends madame Daska madame Bonnefoy monsieur Lecerre monsieur Daska Bonnefoy Lecerre monsieur Darniche bien donc nous avons quatre orateurs je pense que c'est bien et monsieur Mohamed Soali c'est bien de les entendre tous les et puis vous pourrez répondre d'accord madame Daska oui merci monsieur le président moi je voulais vous remercier de votre exposé qui si nous avions besoin d'être rassurés sur l'évolution du collège que vous présidez est tout à fait rassurant vous le savez nous n'étions pas tous favorables à la disparition de la charge de défenseur des droits de l'enfant et moi je me réjouis qu'au sein de votre vaste responsabilité vous ayez vraiment pointé cette dimension là à côté de la lutte contre les discriminations mais je m'en tiendrai à l'aspect défense des droits de l'enfant vous avez dit quelque chose qui est extrêmement clair mais en même temps qui ne nous sert pas forcément de guide l'intérieur l'intérêt supérieur de l'enfant est-ce que vous avez des éléments compte tenu du travail qui est accompli dans votre instance sur ce que l'on peut se donner comme repère comme repère comme critère pour définir l'intérêt supérieur de l'enfant vous avez mentionné une chose très concrète qui est le maintien des liens affectifs en cas de séparation mais on ne peut pas s'en tenir à l'hypothèse de la séparation il y a aussi la situation de l'enfant au sein de la famille est-ce que là-dessus vous avez une réflexion et est-ce que vous pourriez nous donner un certain nombre d'éléments vous avez évoqué aussi l'état civil on pourrait parler du non toutes ces choses-là qui sont importantes pour le développement de l'enfant et moi j'aimerais en savoir plus sur l'intérêt supérieur de l'enfant merci madame Taska madame Bonnefoy oui monsieur le défenseur des droits moi je souhaiterais vous entendre un peu plus sur les propositions que vous voudriez voir prises en compte après des remontées que vous avez qualifiées de nombreuses des tiers qui résident donc de façon stable avec un enfant et que ces tiers-là puissent avoir des droits et des devoirs également dans les droits vous avez parlé bien évidemment des droits de visite mais aussi des devoirs les devoirs étant en particulier la pension alimentaire vous l'avez évoqué donc je voudrais savoir comment vous pouvez imaginer cela parce que l'enfant dans ce cas pourrait avoir donc une pension alimentaire à la fois du père biologique et du père adoptif je ne sais pas comment vous imaginez en matière de pension alimentaire ce type de devoir merci madame bonne foi monsieur le serre merci monsieur le président monsieur le défenseur des droits vous nous avez dit que beaucoup de questions restaient dans l'ombre en matière d'adoption en matière de filiation que l'étude d'impact ignorait la convention internationale sur les droits de l'enfant vous ne nous avez pas dit qu'il y avait une certaine précipitation peut-être qui avait présidé l'élaboration de ce texte mais on peut comprendre que tout au moins vous estimez que ce texte a été présenté sans que toutes ces virtualités aient pu être suffisamment étudiées alors il nous a été parfois conseillé puisqu'aujourd'hui la procédure parlementaire est sur les rails et qu'on ne va pas l'arrêter de différer éventuellement dans la loi son application de la reporter par exemple d'un an ou de deux ans qu'est-ce que vous en pensez et seconde question vous nous avez également dit et je crois que on ne peut qu'être de votre avis que l'adoption par les couples homosexuels risquait fort d'être un leurre en raison effectivement du faible nombre d'enfants adoptables qu'il s'agisse de l'adoption internationale ou qu'il s'agisse de l'adoption par le biais de l'aide sociale à l'enfance et que donc il serait assez inéluctablement amené à se tourner vers les techniques d'aide à la procréation alors est-ce qu'il vous paraît cette fois-ci sur le plan des discriminations est-ce qu'il vous paraît possible d'avoir deux législations différentes en matière de PMA par exemple une législation qui concernerait les femmes homosexuelles et qui bien évidemment ne pourraient pas faire référence à des problèmes médicaux ou à des problèmes d'infertilité et de maintenir pour les couples hétérosexuels l'actuelle législation ou est-ce que le fait de prévoir une législation spécifique étant impossible on serait amené à ce moment-là à être obligé de reconnaître la possibilité de la procréation médicalement assistée par convenance Merci Monsieur Darnich Merci Monsieur le Président Monsieur le Défenseur des droits je voudrais m'appuyant sur la question que vous avez ma voisine a posée Madame Tasca revenir sur l'intérêt supérieur de l'enfant quand on sait que comme vous l'avez indiqué les conseils généraux sont en première ligne sur ce sujet-là et délègue à des personnes qui sont spécialistes dans les services sociaux le soin d'évaluer comment les choses se passent mais d'un département à l'autre nous le savons il y a des différences importantes et lorsque Madame Tasca a parlé des critères d'évaluation je voudrais revenir sur ce point pour indiquer que si nous ne faisons pas et si nous n'avons pas des critères très précis nous ne pourrons pas considérer que les enfants sont traités de façon égale d'un département à l'autre donc je crois que c'est un sujet très grave et d'ailleurs je voudrais vous dire combien j'ai trouvé votre exposé s'appuyant sur ce dossier essentiel défenseur de l'enfant particulièrement intéressant parce que je pense que dans les auditions précédentes nous n'avions pas été aussi loin sur ce sujet majeur et puis je voudrais rajouter une toute petite chose qui concerne le fait que nous n'ayons pas monsieur le rapporteur entendu la voix de madame la présidente du conseil supérieur de l'enfant je ne doute pas que notre collègue madame Meunier n'est pas compétence je ne le doute pas mais vous avez un double rôle dans ce cadre là et c'est la raison pour laquelle compte tenu du fait que c'est pas le 2 mais peut-être le 4 et peut-être plus loin il serait intéressant que nous ayons accès à la vie de cette personne hautement qualifiée non non alors je peux répondre à monsieur Darnich attendez monsieur Darnich je donne la parole à monsieur le rapporteur vas-y non je dois dire que nous avons entendu beaucoup de gens et que nous pouvons entendre madame Chabdelaine puisque le débat est différé que nous avons encore 3 semaines je dirais bon où on peut la seule chose que je dis dès maintenant c'est que vous savez que le règlement du Sénat je pense enfin le règlement ou pas le règlement je n'en sais rien l'habitude fait que nous ne pouvons pas faire d'audition dite publique enfin d'audition de la commission pendant que la commission des lois a un texte en séance c'est pourquoi cet après-midi nous nous arrêtons à 5 heures précises c'est pourquoi la semaine prochaine il n'y aura aucune audition publique parce qu'on est en séance tout le temps il y aura des auditions du rapporteur qui seront ouvertes comme c'est le aux membres de la commission des lois et aux membres de la commission des affaires sociales mais qu'ils ne seront pas retransmis etc même s'il y aura des comptes rendus alors ensuite on envisage de faire une dernière série d'auditions publiques dans la semaine qui viendra après les vacances après la semaine d'interruption où on pourrait entendre madame Chaplaine monsieur Miller et je ne sais pas on y aura mais on trouvera des créneaux on trouvera un jour ah samedi nous avons tant de plaisir d'être en audition en commission ou en séance que nous ne pouvons pas nous en priver en plus ça nous permet d'être vu à l'extérieur bien d'être critiqué pour l'attitude que nous avons on a l'air de s'ennuyer de ci de ça donc tout passe sur internet et sur twitter donc c'est très agréable et bien et bien voilà nous avons à entendre maintenant monsieur Tani Mohamed Soali merci monsieur le président je souhaite saluer l'intervention de monsieur le défenseur des droits par son exposé clair précis qui continue à nous éclairer dans ces débats et dont les analyses sans les paraphraser ou sans trop les schématiser et bien montre confirme que d'une part pour des raisons de discrimination dans une nécessité de ne pas continuer à discriminer et bien cette loi est nécessaire parce que les couples homosexuels subissent à ce jour une discrimination par contre vous émettez des réserves relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant et vos analyses par rapport partant de cet intérêt supérieur de l'enfant et bien montre encore plus qu'une loi était nécessaire parce que vous avez vous-même fait le constat vous avez vous-même montré que dans les faits des enfants et bien se trouvaient dans une situation où il était nécessaire de légiférer et d'ailleurs ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale vous a conforté puisque certaines de vos réserves ont été en quelque sorte levées je pense qu'au sein de notre Sénat d'autres pourront être levés par cette loi qui va encore être enrichie et moi je voulais juste partir de cette analyse pour montrer que la nécessité de légiférer dans cette matière et bien se faisait sentir et si je vous ai paraphrasé ou trop schématisé vos analyses je vais m'en excuser mais pour moi votre analyse votre exposé montre qu'il fallait plus que jamais légiférer et dans le sens d'une meilleure d'une amélioration des droits d'une partie de nos citoyens merci monsieur Mohamed Soali chers collègues maintenant je vais redonner la parole à monsieur le défenseur des droits qui va nous répondre à l'ensemble des orateurs en un quart d'heure peut-être monsieur le défenseur des droits merci vous êtes libre ne soyez pas personne ici n'a été stressé dans ces auditions par le temps il y a un débat sur Mayotte il y a un débat très important sur Mayotte nous avons vu que vous y êtes allé monsieur le défenseur des droits et vous n'aviez pas manqué de lire le rapport que nous avons fait à la commission sur ce sujet et je crois que vos observations ont confirmé hélas un certain nombre de préoccupations lourdes de ce rapport écoutez on en parle à 17h vous êtes tous invités monsieur c'est Mohamed monsieur Mohamed Soali alors maintenant monsieur Dominique Baudis vous avez vous seul la parole merci monsieur le président je m'efforçais de répondre brièvement autant que je le pourrais aux différentes questions qui ont été qui ont été soulevées le rapporteur monsieur Michel indique toute la priorité et l'importance qu'il entend accorder à la question des droits de l'enfant dans l'examen du projet alors effectivement monsieur le sénateur il y a différentes questions que j'ai évoquées et qui relèvent davantage du domaine réglementaire je pense que néanmoins sans empiéter sur le domaine de l'exécutif le parlement à l'occasion d'un débat sur des sujets d'une telle importance peut interroger le gouvernement en lui demandant d'annoncer quelles sont ses intentions sur des questions d'état civil ou de rédaction des documents livrés de famille etc et je pense que ces éclaircissements peuvent contribuer beaucoup à apaiser le climat madame Meunier alors vous m'interrogiez sur les réclamations que nous recevions à travers notre organisation décentralisée de délégués départementaux délégués que vous connaissez dans vos départements c'était auparavant les délégués du médiateur de la république aujourd'hui délégués du défenseur des droits sur ce type de difficultés qui sont nombreuses au plan national mais qui ne sont pas très nombreuses dans chaque département sur ce type de difficultés nous faisons remonter les dossiers au siège central pour les traiter justement de manière je dirais équitable et équanime et qu'on ne reproduise pas au niveau de délégués ce qui se produit au niveau des conseils généraux c'est à dire selon les départements d'avoir des réponses différentes comme on est une sorte d'instance d'appel d'accès au droit on veut que sur ces questions-là les réponses soient tout à fait coordonnées donc on recentralise ces questions qui quantitativement peuvent tout à fait être traitées par nos services centraux alors que sur des problèmes de PV à justifier par exemple on est sur des milliers de réclamations qui peuvent être résolues sur le terrain la question de l'accouchement sous X et la relation qu'il pourrait y avoir avec une forme de GPA qui ne dirait pas son nom la procédure d'accouchement sous X brise définitivement toute relation entre la mère qui est accouchée sous X et l'enfant mais n'interdit pas la reconnaissance en paternité de la part d'un homme donc si un enfant naît dans un établissement que sa mère y a été admise sous X au moment de la naissance ou le lendemain de la naissance un homme peut se présenter en disant la maman ne veut plus connaître l'enfant mais moi je suis le père et je le reconnais voilà et je dis que ça peut donner lieu même si la législation n'est pas modifiée ça peut donner lieu et une forme des GPA qui se pratiquerait en France sous couvert d'accouchement sous X donc il y a un point là qui mérite tout de même vigilance et réflexion en ce qui concerne le maintien du lien alors non plus familial mais affectif vous avez posé la question plusieurs par le Madame Tasca également nous sommes confrontés souvent à des situations concentrées douloureuses très souvent des femmes nous saisissent ce sont des femmes qui ont vécu pendant des années en couple avec une autre femme alors paxées ou pas mais évidemment pas mariées souvent ces femmes ont eu un projet parental naissance dans ce couple d'un enfant par PMA donc il y a une mère biologique l'autre n'est que parent social le jour où ça arrive une rupture intervient dans ce couple si la rupture est conflictuelle ce qui arrive aussi le parent social n'a strictement aucun droit c'est à dire que voilà ce sont parfois des personnes les cas que je vois les lettres que je lis sont assez bouleversantes parce qu'une femme 10 ans pendant 10 ans j'ai élevé cet enfant je l'ai soigné je l'accompagnais à l'école j'étais là quand le médecin venait je me suis vraiment occupé et puis j'ai rompu avec ma compagne mais c'était la mère biologique de l'enfant je n'ai aucun droit et voilà 3 ans ou 4 ans que je n'ai pas pu le voir or l'amendement introduit par l'Assemblée nationale et qui peut je pense être précisé permettra justement au juge de tenir compte de ce lien affectif qui n'est pas un lien familial mais un lien affectif et si vous voulez quand je dis que c'est bouleversant je lis ce qu'écrit cette dame mais à la limite ce qui m'intéresse c'est la question de l'enfant et d'après ce qu'elle me dit d'après ce qu'elles nous disent dans ses lettres les enfants vivent mal le fait de ne plus voir une personne aux côtés de laquelle ils ont grandi et qui s'est occupé d'eux et voilà et souvent dans le cadre de la séparation qui se passe mal il y a des règlements de compte et l'enfant est un peu pris en otage je pense que l'amendement introduit en première lecture permettra au juge des affaires familiales d'apprécier la situation et éventuellement donc de consacrer ce lien affectif qui n'est pas un lien familial mais qui pour l'enfant a une réalité donc ce disant j'ai répondu pour partie aux questions posées par Mme Tarska que je remercie pour l'appréciation portée sur notre institution toutefois il est évident que le texte même en l'état actuel des choses pour des enfants qui grandissent aujourd'hui élevés par des parents de même sexe ce texte est un progrès conforme à leur intérêt puisqu'il trace un cadre juridique qui est sécurisant pour ses enfants le sujet qu'on évoque là c'est finalement d'une certaine manière de revenir sur le passé et de prendre en compte des situations qui n'ont pas pu s'inscrire dans le cadre du mariage puisqu'il n'y a pas de mariage mais avec néanmoins des liens affectifs dont le juge pourra tenir compte j'ajoute que l'intérêt de cette disposition c'est qu'elle concerne aussi les couples hétérosexuels c'est une disposition de portée générale on peut imaginer la situation d'une femme par exemple qui est divorcée qui élève son enfant qui vit maritalement mais sans se marier avec un compagnon 5 ans 10 ans 15 ans donc il voit grandir l'enfant il s'occupe de lui une rupture intervient entre ces deux personnes elles ne sont pas mariées il n'y a plus aucun droit juridique pour le père social qui a vu et accompagné la croissance et l'éducation de l'enfant là désormais le juge pourra en tenir compte voilà comment oui mais le fait que le législateur il y a une disposition dans le code civil qui le permet c'est complètement redondant à mon avis la disposition qui a été prise mais à vérifier il y a une disposition qui dit que les liens effectifs d'ailleurs ça permet de régler le problème des grands-parents des beaux-parents etc déjà c'est le juge des affaires familiales qui décide bon alors oui alors oui mais alors est-ce que peut-être l'amendement permet d'étendre cette considération aux personnes de même sexe c'était peut-être bon écoutez si c'est cela dit quand même on voit beaucoup de cas alors bon ça se passe pas bien et où il y a rupture totale enfin si la disposition existait déjà bon enfin je crois que c'est un élément important du texte alors peut-être reste redondant oui non mais il y a de toute façon on veut toujours inventer ce qui existe parfois déjà c'est formidable le droit nous on lit le code civil qu'est-ce qu'on a c'est tort oui alors madame Bonnefoy oui effectivement c'est donner toute l'attitude au juge dans ce domaine apprécier le lien effectif les droits et les devoirs de chacun ça peut s'appliquer sur une pension alimentaire ça peut s'appliquer sur un droit de visite en fait de façon à ce que le juge voit bien que dans le débat parlementaire et dans la loi le législateur a pris en compte cette dimension alors peut-être est-elle déjà résolue comme le dit Jean-Jacques Yeste bon ça on va le vérifier mais en tout cas je crois qu'il est bien que le juge comprenne l'intérêt que le législateur porte à cette question la question de monsieur Le Cerf moi je ne peux pas me prononcer sur est-ce qu'il vaut mieux différer l'adoption du texte je ne peux pas porter d'appréciation sur le calendrier des travaux parlementaires en ce qui concerne l'étude d'impact au regard de la convention internationale des droits de l'enfant le fait qu'elle n'existe pas ça ne relève pas de précipitation parce qu'en réalité il y a une étude d'impact sur le projet qui est relativement consistante sauf que la relation avec la convention internationale des droits de l'enfant n'a pas été faite je crois que si l'étude d'impact avait été commandée au mois de septembre vous pourriez en disposer donc je crois que ce n'est pas par manque de temps mais je pense que ça a été un peu par négligence c'est-à-dire qu'on est rentré dans ce sujet en disant ouverture du mariage et de l'adoption et en quelque sorte ça venait par voie de conséquence alors que justement la convention internationale des droits de l'enfant oblige prioritairement à soumettre prioritairement toute élaboration de texte législatif à cette grille de lecture qui encore une fois je le répète n'est pas incompatible avec les dispositions du texte puisque dans beaucoup de pays européens il y a mariage entre personnes des mêmes sexes et adoption simplement ça permet dans l'élaboration du texte de tenir compte d'un certain nombre de problèmes de difficultés qui là ne sont pas traités de manière exhaustive encore que la première lecture à l'Assemblée est apportée à un certain nombre de réponses et je ne doute pas que d'autres réponses surgiront de vos de vos travaux l'adoption est-elle à l'heure c'est-à-dire c'est pas à l'heure c'est la question que tu posais M. Nardich ou M. Lecèvre M. Lecèvre la possibilité à partir du moment où c'était quand même très théorique y a-t-il possibilité ou pas vis-à-vis du droit sur les discriminations d'avoir un régime juridique pour les homosexuels et notamment les femmes homosexuelles vis-à-vis de la PMA et pour les autres alors si vous voulez effectivement la question de l'adoption par les couples de même sexe sauf qu'il s'agit évidemment de l'enfant d'un des deux comment oui mais l'autre parent biologique peut avoir disparu par exemple donc là il s'agit d'adoption d'un enfant tiers au couple le projet ouvre ce droit mais le droit va demeurer probablement assez virtuel compte tenu du très faible nombre d'enfants adoptables aussi bien en France qu'à l'international donc le droit est ouvert ce qui du point de vue effectivement d'égalité est une bonne chose en même temps le droit va rester virtuel donc ça amène effectivement votre question PMA GPA ou pas GPA PMA mais où est-ce qu'on met la ligne aujourd'hui sont les couples mariés donc de sexe différent qui peuvent y accéder mais sous conditions médicales si on déplace à l'occasion de la débat ultérieure les bords en quelque sorte va se poser la question si femmes couple de femmes mariées donc évidemment la question de la stérilité ne peut pas intervenir il n'y a plus de conditions médicales mais la question à ce moment-là va se poser quid par exemple d'un couple hétérosexuel paxé s'il veut avoir recours à la PMA oui mais imaginons un couple hétérosexuel paxé situation de stérilité aujourd'hui ils n'ont pas accès à la PMA puisqu'ils ne sont pas mariés et se posera la question d'une femme célibataire disant mais pourquoi moi je n'aurai pas accès à la PMA puisque je peux adopter un enfant je peux adopter une femme célibataire peut adopter pourquoi je ne pourrais pas accéder à la PMA alors je ne veux pas rentrer dans le débat parce que d'abord il n'y a pas de texte et par ailleurs je pense ça serait contradictoire avec ce que je viens de dire précédemment que toute approche de ces questions doit être précédée d'une étude d'impact au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant et également soumise au Conseil national consultatif d'éthique donc si vous voulez ce sont des terrains sur lesquels je ne m'avance pas donc je pense simplement que tout examen doit être vraiment précédé d'une étude au regard de la Convention des droits de l'enfant et en fonction des réflexions du comité consultatif d'éthique et enfin la question posée par monsieur Darniche sur les avis du CSA alors je ne sais pas si votre commission décidera ou pas d'entendre madame Chabdelaine quoi qu'il en soit je pense que c'est intéressant que vous ayez l'avis du CSA parce qu'il y a eu un avis du CSA début novembre mais qui était très bref il y avait trois paragraphes d'où j'ai tiré quelques phrases là sur le caractère un peu illusoire du droit qui est ouvert et sur la difficulté que vont avoir les conseils généraux qui vont devoir arbitrer entre deux notions pas de discrimination donc on traite de la même manière des couples de sexes différents et de même sexe pas de discrimination mais en même temps atterri supérieur de l'enfant voilà ça sera quand même des cas de conscience pour les les conseils généraux qui vont apporter d'un département à l'autre des réponses différentes et je trouve qu'il serait tout même intéressant que vous ayez connaissance de l'avis qui a été rendu par le conseil supérieur de l'adoption le 9 janvier dernier qui est plus plus long que celui du mois de novembre d'ailleurs si vous pouviez dire à madame Chabdelaine que je serais heureux de l'avoir parce que je ne l'ai pas reçu et bon il est confidentiel mais je pense qu'on devrait pouvoir y avoir accès et comme ce sont des sujets sur lesquels on va continuer à travailler à réfléchir il serait important que nous le connaissions voilà et merci à monsieur Mohamed Tani Swahili de ses réflexions il sait à quel point je suis sensible à la question des enfants à Mayotte je me suis rendu récemment et sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec lui et nous continuerons et je viendrai tout à l'heure en séance écouter ce qui se dit sur ce département que vous connaissez très bien dans une heure dans 50 minutes merci bien mes chers collègues je crois qu'il me reste simplement à remercier monsieur Dominique Baudis défenseur des droits pour ses avis réflexions qui seront très précieux pour notre débat mes chers collègues nous allons poursuivre nos auditions et nous avons maintenant l'honneur d'entendre madame Christine Lazerge vous connaissez madame Christine Lazerge qui fut députée vice-présidente de l'Assemblée nationale et qui est désormais présidente de la commission nationale consultative des droits de l'homme madame Lazerge est une éminente juriste et nous sommes toujours très attentifs aux avis qu'elle émet en particulier lorsque nous avons étudié le projet de loi présenté par Manuel Valls ministre de l'Intérieur sur le terrorisme nous avons beaucoup eu l'occasion d'entendre vos avis et je pense qu'ils ont pesé non seulement dans notre réflexion mais dans certains amendements que nous avons soutenus de même nous avons l'attention que vous portez à une proposition de loi relative à la compétence du juge français par rapport aux infractions relevant de la Cour pénale internationale et vos avis nous sont également très précieux puisque jour après jour nous essayons de trouver la meilleure solution possible sur ces sujets lourds et importants non seulement en France mais par rapport au droit au droit au plan international pour ce qui est des crimes contre l'humanité crimes de guerre voilà alors je n'en dirai pas plus nous allons vous entendre sur ce projet de loi relatif au mariage des personnes de même sexe et à l'adoption nous allons vous entendre peut-être pendant environ un quart d'heure je ne sais pas comme vous voulez nous avons jusqu'à 5 heures car nous sommes en séance publique à 5 heures mais rassurez-vous si les débats ne sont pas achevés Jean-Pierre Michel bien entendu sera à la fois le président et le rapporteur ce qu'il fait merveilleusement cependant que nous serons un certain nombre à devoir rejoindre l'hémicycle car nous devons en particulier y parler voilà mais oui alors madame la présidente vous avez la parole monsieur le président de la commission des lois et monsieur le rapporteur de ce difficile projet de loi je voudrais tout d'abord vous remercier infiniment d'entendre la commission nationale consultative des droits de l'homme et en même temps j'en profite pour me féliciter de ce que nombre de sénateurs sont à l'écoute des avis de la CNCDH hier j'ai deux auditions une autre la semaine prochaine une autre la semaine d'après sur des sujets divers mais aujourd'hui je voudrais vous parler de des réflexions de la CNCDH sur le mariage de personnes de même sexe nous cherchons à être dans le temps parlementaire et pour cette raison nous avons rendu un avis très argumenté dont je j'avais déjà transmis ce qu'il était au président de la commission des lois au président du Sénat cet avis a été rendu le 24 janvier 2013 et la CNCDH avait un peu regretté de ne pas être saisie par un membre du gouvernement elle a trouvé que compte tenu du nombre de droits fondamentaux en cause il était absolument capital qu'elle s'autosaisisse et en effet les droits fondamentaux en cause que vous connaissez bien sont d'abord le principe de non-discrimination le principe d'égalité les droits de l'enfant j'ai assisté à la fin de l'audition du défenseur des droits j'ai entendu qu'il en était question le droit à une vie privée et familiale la CNCDH avait donc pour fonder son avis matière à réflexion au regard de nombre de droits fondamentaux je dois dire et cela a été immédiatement constaté par les membres qui sont plus spécialement interrogés sur ce sujet que tant les textes relatifs aux droits de l'homme que la jurisprudence interne européenne ou internationale ne livre pas de solution ne livre pas de solution et au contraire considère que la question du mariage de personnes de même sexe ressort de la compétence des états donc il est intellectuellement pas très honnête d'aller chercher une réponse claire et précise en tout cas dans la jurisprudence que ce soit la jurisprudence nationale ou internationale la charte des droits fondamentaux de l'union européenne dans son article 9 dit très clairement que le droit de se marier et de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice nous sommes donc devant une situation où la France peut offrir de nouveaux droits dans l'exercice de ses compétences et sans en être entravés par quelque jurisprudence que ce soit et je crois que c'est un point important sur lequel je voulais insister en propos liminaires nous sommes en mesure d'offrir de nouveaux droits de l'ensemble des travaux de la commission que j'ai le plaisir de présider il ressort que tant l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe que l'accession à la filiation adoptive procède très clairement d'une lutte contre les discriminations et marque aussi clairement une avancée en matière d'égalité je vous livre donc immédiatement la conclusion de notre avis je vais maintenant argumenter d'abord sur le plan du mariage et ensuite sur le plan de la filiation pour des raisons de clarté nous avons distingué mariage et filiation je dois quand même à l'honnêteté et la transparence de vous dire que notre avis a fait l'objet d'une opinion séparée de 10 membres le règlement de la CNCDH autorise 15% des membres s'ils sont 15% au moins à rédiger une opinion séparée c'est très bien vous êtes très bien c'est très bien donc annexé à l'avis majoritaire et acquis à une très forte majorité il y a l'opinion séparée de 10 membres précisément de la CNCDH sur le mariage sur le mariage les couples de même sexe demandent à accéder à la sécurité en réalité si on cherchait les raisons de leur demande à la sécurité à la stabilité et précisément à la sécurité et à la stabilité qui sont liés au statut du mariage et vous voyez immédiatement que c'est bien une question d'égalité qui est en jeu une question importante d'égalité et la HALDE hier le défenseur des droits tout à l'heure ont fait le compte tout à l'heure ici et précédemment dans un avis ont fait le constat que le PAX ne répondait absolument pas à ce souci d'égalité le PAX a été une étape dans l'histoire des droits accordés aux couples de même sexe d'ailleurs le PAX est ouvert aussi bien aux couples hétérosexuels qu'aux couples homosexuels le PAX ne garantit pas du tout aux couples qui le contractent des droits équivalents à ceux des personnes mariées et évidemment l'ouverture du mariage permet de mettre fin à ces situations d'inégalité ou de discrimination que j'appellerais indirecte discrimination indirecte par le fait que en droit des successions en droit de la filiation en droits et devoirs des conjoints l'un à l'égard de l'autre il y a une radicale différence entre le mariage et le PAX on aurait pu imaginer qu'une union civile soit inventée mise en place pour les couples de même sexe c'est une solution qui a été travaillée nous avons après y avoir réfléchi estimé que la mise en place d'une union civile conférant les mêmes droits et devoirs que le mariage serait au fond la mise en place d'un mariage bis pour une catégorie de citoyens et que ce mariage bis pour une catégorie de citoyens ne faisait que reporter la question de la discrimination ou de l'inégalité devant le symbole quand même très fort qu'est le mariage et qui n'est pas simplement un contrat avec l'intégration l'autorisation du mariage pour des personnes de même sexe il est vrai et nous ne manquons pas de le noter dans notre avis que le mariage est dès lors détaché de ce que historiquement ou pour beaucoup de grandes religions est sa première fonction sa fonction de procréation et ce ne serait plus lorsque le projet de loi sera adopté je souhaite qu'il le soit ce ne serait plus la fonction de procréation qui serait mise en avant la première mais le symbole d'une union qui est plus qu'un contrat qui est aussi une institution et ouvrir le mariage à deux personnes de même sexe pour la CNCDH ne signifie en rien que le mariage serait rabaissé au simple contrat il resterait autant une institution et il resterait autant une institution c'est extrêmement je crois justifié au nom de l'égalité pour d'autres raisons il faut observer que la famille aujourd'hui n'est plus forcément construite sur le mariage que autant d'enfants naissent hors mariage que dans le mariage et que donc ce n'est pas le critère de la construction d'une famille qui est aujourd'hui un critère premier dans le mariage naturellement c'est un critère ou une situation qui demeure extrêmement importante mais la première fonction sociale de la famille depuis que toutes les filiations sont à égalité et que même une loi de 2005 a aboli la distinction ou même l'utilisation de l'expression filiation naturelle filiation légitime le mariage de personnes de même sexe ne change pas ne change plus la nature d'institution publique du mariage tel que nous l'entendons encore aujourd'hui il n'en demeure pas loin pas moins que l'adoption du projet de loi du gouvernement suppose une redéfinition du mariage la CNCDH ne l'ignore pas la CNCDH ne l'ignore pas et reconnaît que cette redéfinition du mariage est une redéfinition importante mais qui nous semble être une réelle avancée pour les droits de l'homme et il nous semble surtout que cette redéfinition permettra une meilleure protection des personnes des familles et des enfants car il ne faut pas oublier les enfants qui aujourd'hui sont dans une situation bien délicate lorsqu'ils sont les enfants d'un couple de personnes de même sexe je répondrai tout à l'heure à vos questions sur le mariage et je passe tout de suite au problème d'adoption et de filiation le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe leur ouvre la voie de l'adoption simple et de l'adoption plénière en conséquence en conséquence il aurait été certains le critiquent mais il aurait été de mon point de vue extrêmement du point de vue de la CNCDH extrêmement difficile de dissocier le mariage de l'adoption et de tenter de dissocier le mariage des questions de filiation il n'en demeure pas moins que si le mariage ne pose pas de problème délicat par contre l'adoption non pas l'adoption simple qui ne pose aucun problème sur lequel la CNCDH est approbatrice sans réserve aucune il n'en demeure pas moins que sur les questions de filiation et d'adoption plénière il y a des difficultés mais des difficultés qui sont parfaitement surmontables la première difficulté est d'ouvrir par l'adoption plénière l'établissement d'une double filiation je n'entre pas dans ce qu'est l'adoption plénière que vous tous connaître très bien donc je présuppose qu'en effet tout le monde connaît très bien la différence entre adoption simple et adoption plénière en adoption plénière on établit une double filiation s'il s'agit de personnes de même sexe sans que les deux sexes soient représentés à la génération des parents et la question centrale posée par le projet de loi au fond la seule question vraiment difficile est celle de la filiation de la remontée généalogique d'un enfant que l'on prétendrait mensongèrement issu de deux personnes de même sexe comme on prétend aujourd'hui mensongèrement un enfant adopté issu de ses parents adoptifs et cette comparaison entre enfants adoptés issus issus mensongèrement c'est un mensonge légal c'est un choix législatif qui a été fait en 1966 ce mensonge légal en adoption plénière hétérosexuelle serait aussi un mensonge légal en adoption homosexuelle et la CNCDH s'interroge très sérieusement à ce propos sur la nécessité ou la non-nécessité mais nous pensons la nécessité de revisiter à l'occasion de l'adoption de ce projet de loi ou plutôt dans la loi sur la famille qui suivra la législation concernant l'adoption plénière je le dis très clairement indépendamment de ce projet de loi beaucoup de parents adoptants et d'enfants adoptés se posaient plus que sérieusement la question de leurs origines et aujourd'hui nous ne sommes plus il y a 50 ans où cette question-là était tabou et donc ne se posaient pas les parents qui pour des raisons psychologiques estimaient devoir dire à leurs enfants qu'ils n'étaient pas leurs enfants biologiques le disaient ceux qui ne désiraient pas le dire ne le disaient pas les temps ont changé et aujourd'hui il y a une vraie demande qui émane des adoptants comme des adoptés une demande de vérité biologique ce qui n'enlève rien aux parents sociaux et si donc l'on revisitait les règles de l'adoption plénière il n'y aurait plus aucune difficulté à ce que l'on construise une filiation qui serait une filiation sociale par rapport à deux personnes du même sexe en homosexualité une filiation sociale par rapport à deux personnes de sexe différents en hétérosexualité mais il n'y aurait plus ce mensonge légal et forcément cela va aussi de pair avec la question de l'accès aux origines ou du moins avec la question de l'accès à certains éléments concernant les origines ce que la loi de 2002 sur l'autorité parentale ouvre un tout petit peu avec la prise en compte des demandes d'enfants de mères ayant accouché sous X je veux dire par là que le modèle français aujourd'hui d'adoption plénière qui peut être qualifié de modèle pseudo-procréatif est sans doute un modèle qui est appelé à bouger il y a en droit pour des raisons juridiques psychologiques sur lesquelles je reviendrai en répondant à vos questions mille raisons de penser que le mensonge aujourd'hui institutionnalisé ne peut plus continuer à l'être très longtemps voilà ce que je voulais dire de l'adoption plénière et vous voyez que au fond je trouve que c'est une chance que le projet de mariage pour tous nous invite à revisiter les règles de l'adoption plénière donc je en résumé la CNCDH recommande que l'établissement d'affiliation dans un couple homoparental n'institue pas un enfant comme né de ce couple que la réalité biologique de l'engendrement ce n'est que l'engendrement d'ailleurs ce n'est pas la parentalité ne soit pas occultée je voudrais ne pas ne rien dire des questions qui ne sont pas dans le projet de loi adopté tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale mais que vous avez tous à l'esprit les questions de procréation médicalement assistée PMA MP ou on va déjà en rester à celle-là de procréation médicalement assistée la CNCDH fait clairement la différence entre ce qui relève du droit civil et ce qui relève de l'éthique jusqu'à présent j'ai essentiellement parlé de questions juridiques j'ai glissé vers les questions d'éthique en parlant d'accès aux origines avec la PMA nous avons en conclusion de notre avis très clairement indiqué qu'il n'était pas question pour nous que les textes sur la PMA soient modifiés avant une véritable consultation du comité national consultatif d'éthique un débat beaucoup plus général que ce qui est en cours et en cause à l'heure actuelle l'élargissement de la PMA à des situations autres que médicales la PMA avec des objectifs autres que thérapeutiques nous semble être pour l'instant une aventure que la CNCDH ne cautionne pas en tout cas pour l'instant sans qu'il y ait un véritable travail de fonds de fonds sur ce sujet d'ailleurs l'Assemblée nationale avec sagesse n'a pas ouvert le débat sur la question de la PMA pour ce qui est de la gestation pour autrui là je dois vous dire que la CNCDH est encore beaucoup plus réservée il y a sur cette question de la gestation pour autrui une question sous-jacente d'esclavage de droit des femmes je répondrai très volontiers à des questions que vous me poseriez sur ce sujet l'instrumentalisation du ventre de la femme nous paraît alors pour le coup être en contradiction avec un très grand nombre de droits fondamentaux sans que l'on ait besoin d'en débattre très longtemps sur le plan éthique voilà je vous ai livré de façon aussi synthétique que possible la position de la CNCDH et je crois plus intéressant que nous puissions que je puisse essayer tenter de répondre à un certain nombre de questions monsieur le président j'espère ne pas avoir été trop longue non j'ai à peu près réservé respecter le cadre merci madame Christine Lazerge présidente de la commission nationale consultative des droits de l'homme donc nous allons d'abord entendre nos deux rapporteurs monsieur Jean-Pierre Michel et madame Michel Meunier monsieur Jean-Pierre Michel je n'ai pas de vraies questions à poser je voudrais remercier madame Lazerge de son avis de l'avis de la CNCDH qui est très motivée juridiquement ce qui est bien voilà et lui dire que sur le point le point sensible qui a été inventé tout à l'heure par Dominique Baudis qui a été adopté par beaucoup d'autres intervenants nous travaillons les articles après le passage à la Sommée nationale afin de mieux préciser sûrement les questions de filiation et sur l'adoption plénière nous savons très bien on nous l'a dit tout au long de ces auditions que l'adoption en France doit être revue totalement totalement les règles actuelles ne correspondent plus à ce qu'est la réalité bon alors sûrement pas dans ce texte mais certainement que dans les débats et dans les réponses et même dans le rapport que je pourrais faire j'inviterai le gouvernement à s'atteler à ce texte indépendamment de ce qu'on appelle la loi famille qui est une nébuleuse encore très incertaine mais que on parle vraiment on parle vraiment de l'adoption car tout le monde sait on l'a dit tout à l'heure que l'adoption aujourd'hui ne correspond plus à ce qu'elle était auparavant on n'adopte plus de bébés parce qu'il n'y a plus d'adoptables fort heureusement les femmes accouchent dans des conditions beaucoup plus sécurisées pour elles que ce n'était le cas il y a encore 20 ou 30 ans ne serait-ce qu'après la loi sur la légalisation de l'avortement ou la loi sur la contraception que le niveau social a augmenté non seulement en France dans beaucoup de pays émergents voilà et qu'aujourd'hui les adoptions c'est des adoptions d'enfants déjà d'un certain âge sinon voilà c'est des adoptions d'enfants qui ont des frères et des sœurs et certains pays demandent qu'on adopte la frapperie c'est des adoptions d'enfants qui ont des problèmes je dirais médicaux souvent alors pas irrémédiables parce que là bon ça paraît très difficile peut-être mais pour lesquels un traitement dans un pays où les progrès de la médecine etc. sont mieux meilleurs que dans les pays d'origine permettrait de remédier à tout ceci et tout à l'heure la présidente de l'agence nationale de l'adoption c'est comme ça qu'on l'appelle nous a nous a dit ce qui était très encourageant je trouve qu'elles ont réussi deux trois adoptions d'enfants vietnamiens porteurs du VIH mais je suppose que les examens médicaux avaient prouvé que des traitements adéquats seraient possibles et donc cette adoption a été rendue possible donc tout ceci fait que la réalité ne colle plus au droit existant alors qu'à la réalité ne colle plus au droit existant il faut revoir le droit de même mais ça je ne veux pas introduire le débat là-dessus même si madame Lazer je vous l'avais abordé car lorsque le texte sortira du Sénat on ne parlera pas des procréations médicalement assistées je dirais quelles qu'elles soient on attendra l'avis du comité national d'éthique et la loi dite famille mais là aussi là aussi il y a une réalité et je suis très étonné d'ailleurs qu'un certain nombre de parlementaires ou de personnes qui ont été des adorateurs de la mondialisation des adorateurs du libéralisme des adorateurs du marché des adorateurs de la société de consommation aujourd'hui ils disent mais comment c'est affreux c'est affreux c'est affreux il faudra il aurait fallu choisir avant bien sûr que c'est affreux c'est affreux qu'on voit sur internet la photo d'homme et puis en face qu'on puisse aller prendre le terme de cela parce qu'on veut avoir des enfants de telle façon c'est affreux qu'on puisse aller à l'étranger dans n'importe quel pays pour 40 millions de dollars ou moins trouver une mère porteuse bien sûr que ça est affreux mais tout ça existe et les enfants qui naissent dans ces conditions et qui reviennent ici ne sont pas responsables de cette façon d'enfantement qui a été le désir de leurs parents peut-être un désir illégal et même et même moralement psychologiquement condamnable possible et les enfants sont là voilà donc moi je milite pour qu'on aborde ces débats de façon réaliste et pragmatique mais j'en dirai pas plus merci monsieur Jean-Pierre Michel pour ces propos très forts madame Michel Meunier rapporteur de la commission des affaires sociales merci monsieur le président madame Lasserge merci de nous avoir dépeint cette avancée et ce cheminement pourra reboutir à un positionnement de la CNCDH et on voit bien comment sur cette question de mariage entre couples de même personne au fond ce sont les valeurs de la République qui fondent vos positionnements liberté, égalité, fraternité moi je voudrais revenir sur l'adoption parce que comme vous l'avez dit ou peut-être c'était précédemment je ne sais plus un des effets de ce projet de mariage c'est d'avoir réussi à parler de l'adoption pour rester dans le cadre de la loi et puis d'autres méthodes de procréation mais il ne faut pas partie de cette loi là et sur l'adoption j'avoue bon c'est vrai que c'est un sujet que je connais un peu mais il y a beaucoup d'idées reçues beaucoup de de choses fausses oui qui circulent et là on a eu à entendre à la fois des associations de parents qui ont adopté mais aussi des organismes ou des associations habilitées à l'adoption et on voit bien parfois qu'il y a un écart parce que vous avez parlé de parents sociaux les parents qui adoptent ne se vivent pas du tout comme des parents sociaux ce sont avant tout des parents et ils établissent des liens pour la vie quand ils adoptent un enfant on a entendu aussi mensonges certains psychanalystes nous ont dit mensonges d'état vous avez dit mensonges légales mensonges là aussi on peut en parler parce que les choses ont évolué autant on pouvait cacher la réalité de l'arrivée d'un enfant dans une famille et qu'on a tous en référence des histoires de traumatisme d'enfants d'adolescents fouillant dans les affaires et retrouvant un livret de naissance par exemple ou des papiers on n'en est plus là d'autant qu'aujourd'hui 90% des parents qui adoptent adoptent à l'étranger donc il y a des différences parfois couleur de peau voilà et donc je ne pense pas qu'aujourd'hui un parent puisse mentir sur les origines et pour avoir entendu parler des parents ayant adopté on a discuté bien sûr un des aspects c'est l'accès aux origines ça a été aussi un des sujets à discuter ici et l'accès aux origines il est divers et varié et singulier parce que parfois c'est pas seulement un nom une identité que l'on recherche mais c'est le connaître le pays d'où on vient ça a été très bien dit par des parents donc je ne reprendrai pas leurs mots il suffit il suffit de regarder les auditions qui ont eu lieu enfin voilà donc tout ça pour dire bien sûr ce projet de loi va permettre une plus grande justice et une non discrimination pour les adultes qui vont se marier et puis je pense que ça va permettre ou en tout cas ça devra ouvrir encore plus de sécurité et de protection pour les enfants qui seront adoptés en sachant que l'adoption dont on parlera le plus souvent pour les couples de même sexe sera l'adoption de l'enfant du conjoint à mon sens c'est essentiel bien merci madame michelle meunier voilà pour les auditions de la commission des lois auditions préparatoires à l'examen du projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe si vous souhaitez les revoir elles sont disponibles en VOD sur notre site internet publicsena.fr tout de suite le journal de 19h présenté par Michel Grossiore bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada